Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, bienvenue au Studio Gabriel pour un nouveau numéro d'On n'est pas couché. Ce soir, vous vous retrouvez évidemment comme chaque samedi soir à mes côtés, Christine Angot et Charles Caussigny. Bonsoir Christine, bonsoir Charles. Ensemble, nous recevrons tout à l'heure le ministre de l'Agriculture, M. Didier Guillaume, avec qui nous ferons connaissance. Et on reviendra évidemment avec lui sur la loi alimentation, l'interdiction du glyphosate et bien sûr l'ouverture du salon de l'agriculture. On est en plein dedans. Mais avant cela, permettez-moi d'accueillir maintenant ceux avec qui on va passer une partie de la nuit. Tout d'abord, une de nos rares françaises actrices internationales, récompensées par les plus prestigieux festivals de cinéma. On pourrait citer dans sa filmographie, par exemple, Rendez-vous, Mauvais sang, L'insoutenable légèreté de lettres, Les amants du Pont-Neuf, Trois couleurs, Bleu, Le patient anglais, Alice et Martin, Sins Maria et plus récemment même Maloute ou Un beau soleil intérieur. Ce soir, elle vient nous présenter un nouveau film. Celle que vous croyez, un film réalisé par sa fille Mégou qui sort mercredi prochain dans les salles. Je vous demande d'accueillir pour la première fois chez nous, c'est un honneur, Juliette Binoche. Non, on n'est pas touché. Juliette Binoche à l'affiche de Celle que vous croyez. Un nouveau film réalisé par sa fille Mégou mercredi prochain avec aussi à l'affiche François Civil et Nicole Garcia aux côtés de Juliette Binoche. Bienvenue. Accueillons un acteur encore qui connaît le succès depuis plus de 30 ans. On pourrait citer lui dans sa filmographie Le Grand Pardon, 37 de le matin, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, La Cité de la peur, Le cœur des hommes ou plus récemment encore, Brillantissime. Mais ce soir, c'est pour un livre qu'il vient nous voir, Le Dictionnaire de sa vie. C'est une collection des éditions Quairo et celui qui a accepté d'écrire Le Dictionnaire de sa vie, c'est Gérard Darmon. Gérard Darmon, qui publie le Dictionnaire de ma vie aux éditions Quairo. Bienvenue Gérard. Un chanteur maintenant parmi nos invités. Un chanteur qui occupe la scène musicale depuis près de 20 ans et qui, depuis à la faveur de l'automne, énorme tube ou fils de chame, en est déjà mine de rien à son septième album. Le nouveau s'appelle Faux-Thantique, 15 titres pop, folk autour du concept du faux et de l'authentique, vous l'aurez compris. Vous avez peut-être déjà entendu le single King Simili, qu'il nous interprétera ce soir sur ce plateau. Voici Tété dans N'est pas touché. Tété et son album Faux-Thantique. Il sera en tournée dans toute la France et en concert à Paris, à l'Elysée Montmartre, le 27 mars Croissard. Bienvenue Tété. Accueillons maintenant un acteur que vous connaissez peut-être moins, mais vous connaissez en tout cas sûrement son visage, son premier son. La vedette du quartier. Il joue ce spectacle au Petit Théâtre de la Porte Saint-Martin. Voici Riton Lippmann dans N'est pas touché. La vedette du quartier. Au Petit Saint-Martin, c'est mise en scène par Michel Vanden Eden. Bienvenue M. Lippmann. Je ne sais pas si vous connaissez les uns et les autres. Évidemment, Tété et Gérard Darmon sont déshabitués. N'en est pas touché, ils sont venus déjà. C'est une première fois pour vous, Juliette Bidoche. Je ne sais pas si vous avez tourné déjà avec M. Riton Lippmann, non ? Ou avec Gérard Darmon ? Est-ce qu'avec Gérard ? Non. Non plus ? Non plus. Alors c'est vraiment la soirée des rencontres. Alors ça pourrait... Et vous avec Gérard Darmon, Riton Lippmann ? Non, au restaurant, en boîte de nuit, mais pas sur un tournage. Voilà, on est à peu près dans le ton du spectacle. Vous connaissez Riton Lippmann ou pas, Gérard ? Bien sûr, oui, au restaurant, en boîte de nuit. Mais sur un tournage, non. Non, non. Son nom, vous le connaissiez ou pas ? Bien sûr que oui. Oui, bien sûr. Je vous conseille son spectacle. Vous verrez sur la carrière d'acteur et de comédien. C'est plein d'enseignements et on en parlera ensemble tout à l'heure. Bienvenue, en tout cas, dans cette émission. J'espère que vous n'avez pas peur d'affronter Christine Angot et Charles Consigny, Juliette Binoche. Pas jamais peur, jamais peur. À jamais peur. Que du plaisir. Que du plaisir. On va voir. Tous les amis disent toujours ça au départ. Mais bon, non, je suis sûr que ça va très très bien se passer. J'en suis certain même. Commençons par l'actualité, si vous le voulez bien. Et dans l'actualité, cette semaine, Alexandre Benalla, qui est passé de l'Elysée à la santé en moins d'un an. Ce qui confirme que c'est quand même un garçon assez extraordinaire. Comme dirait notre ami Michel Drucker, de l'Elysée à la santé. Quel parcours, quand même. Regardez ce dessin dans la Charente libre. C'est Goubel qui illustre son évolution de carrière à Alexandre Benalla. Peut-être d'ailleurs qu'un jour, place de la contre-escarpe, il y aura une plaque. Ici est tombé Alexandre Benalla, le 1er mai 2018. Bon, il faut dire qu'Alexandre Benalla, quand même, a fait un travail extraordinaire. Quand on pense qu'au départ, il était là pour qu'il n'arrive rien au président de la République. Le moins qu'on puisse dire. Beau boulot, le gars. Cette affaire, vous avez encore envie d'en parler, Charles ? Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à lui parce que la règle, c'est que la détention provisoire, c'est qu'en cas d'ultime recours. C'est vraiment si on n'a pas d'autre solution pour empêcher une concertation, pour éviter une... Et ça semble être le cas en même temps, puisqu'il ne devait pas rencontrer son compar, c'est que malheureusement, c'est arrivé. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on est sous contrôle judiciaire, on a des obligations. Et sinon, la justice vous contrôle le temps d'une enquête. Si vous ne respectez pas vos obligations, vous avez un risque d'aller en prison. Mais ça n'est jamais qu'un risque. Le juge peut encore alourdir votre contrôle judiciaire. Il aurait très bien pu assigner M. Benalla à résidence. Il aurait pu lui demander de ne plus se présenter à Paris. Il aurait pu lui demander tout un tas de choses. Il aurait même pu simplement le rappeler à l'ordre... Vous pensez que le juge a voulu faire plaisir à l'opinion ? Je pense qu'il y avait une pression très, très forte de l'opinion de mettre Benalla en prison. On entendait le slogan Benalla en prison. Et donc, on a Benalla en prison. Moi, je trouve ça très dommage. Parce que je pense que le concernant, il y avait plein d'autres solutions pour le sanctionner que de le mettre en prison. Gérard Darman voulait intervenir, non ? Non, pas du tout. Mais les deux photos, ce n'est pas avant et après. Non, pas du tout. Ce sont deux personnes différentes. Vous lui avez ajouté quelque chose, M. Ritton-Lilman ? Je cherche d'avoir un truc vraiment intelligent à dire sur Benalla, mais je ne le trouve pas. Alors, on s'arrête là, alors. Passons au rassemblement de mardi dernier contre l'antisémitisme qui a eu lieu place de la République à Paris, aussi dans différentes grandes villes des régions, faisant suite, évidemment, vous le savez, aux insultes antisémites qui ont été proférées contre Alain Finkielkraut samedi dernier pendant la manifestation des Gilets jaunes. Heureusement, d'ailleurs, que parmi les Gilets jaunes, il y avait M. Thierry Paul Vallette pour dire que lui irait à ce rassemblement contre l'antisémitisme parce qu'on n'a pas vu Éric Drouet, Jérôme Rodriguez et encore moins Christophe Chalençon. Pourtant, on ne peut pas dire qu'ils n'aiment pas les manifestations. En tout cas, les CRS, eux, ont dû apprécier ce rassemblement de mardi dernier. Une manifestation de paix, sans haine ni violence. Ça a dû leur faire du bien, au CRS, quand même. Les insultes antisémites de certains. Un Gilet jaune ou en tout cas fait réagir de nombreux dessinateurs cette semaine. Je vous propose de regarder ce dessin de large dans Sud-Ouest. Qu'est-ce qui a bien pu foirer depuis l'époque Je suis Charlie ? Ce dessin de Goubelle dans la Charente libre. Insultes antisémites. Un suspect identifié. Il y a un des flics qui dit oui, c'est le gars en jaune. Pas facile à repérer. Un dessin de Coco dans Charlie Hebdo. Gilet jaune. Cherchez l'erreur. Grosse dans Marianne. Alors là, j'aime beaucoup ce dessin. Parce qu'un vrai débat, un retour aux bases. L'antisémitisme est-il de l'antisémitisme ? Et enfin, un dessin de Delambre dans le canard enchaîné. Jean-Luc Mélenchon qui s'est dit menacé, lui aussi. Non à l'anti-insoumitisme. Christine Angot, un commentaire sur cette affaire. Sur cette affaire, un commentaire. En tout cas, je ne sais pas si j'ai des commentaires à faire parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais disons qu'en tout cas, République, il y avait 20 000 personnes. Bon, c'est-à-dire, c'est à peu près le même chiffre que pour Mireille Knoll où il y en avait 30 000. C'est à peu près le même chiffre que pour Ilan Halimi. Donc, ça veut dire que ce n'est pas énorme, finalement. Et que, oui, les Gilets jaunes, moi, je suis allée à République. Il y en avait quelques-uns, il y en avait très peu. Et il y avait des étudiants de l'UEJF qui étaient là, avec qui j'ai parlé un petit peu. Qui disaient que leur situation, que même à la fac, c'était devenu difficile. Qu'il y avait des insultes, des choses comme ça. Mais bon, ils sont déterminés à rester et à protéger leur situation, de toute façon. Mais, bon, c'est difficile. 20 000, c'est pas... Pas assez. En tout cas, ça veut dire qu'on ne dépasse pas vraiment le cadre des manifestants qui se sentent concernés à titre personnel. Charles Consigny. Moi, je dirais que je pense que c'est bien dans la vie d'un pays que, de temps en temps, on manifeste collectivement le fait qu'il y a certains principes sur lesquels on n'entend pas déroger. Je trouve que c'est bien comme ça que les gens descendent en disant « Non, nous, il y a quand même certains principes sur lesquels on n'entend pas faire de concessions. » Et j'ai trouvé l'agression subie par Alain Finkielkraut quand même choquante. Les images, on les a tous vues, elles sont affreuses. Et l'émoi que ça a suscité, pareil, est assez rassurant d'une certaine manière. Gérard, Juliette Binoche ? Non ? Quelque chose à ajouter ? Vous savez, moi, je... Comment dire ? Je l'ai... Je subis ces insultes antisémites. J'en ai des sacs à dos pleins sur les réseaux sociaux. Ce qui me paraît important, c'est de dire « L'antisémitisme ne concerne pas seulement les Juifs, mais nous concerne tous. » Ça, je trouve que c'est une petite fenêtre ouverte à une prise de conscience. Après, on ne va pas faire de commentaire sur tout ce qui est dit, parce que deux minutes ne suffiraient pas. Il y a toujours la même chose. Il y a des gens qui peuvent le résumer mieux que je ne pourrais le faire. Mais moi, je suis touché dans ma chair. Ça me laisse... Ça me laisse sans voix. Ça me... Lorsqu'on va scier les deux arbres qu'on a plantés pour Ilan Halimi, comment voulez-vous commenter ça ? Ce sont des actes de barbares, de décervelés, de crétins qui n'ont rien dans la tête, une tête pleine d'eau, c'est rien du tout. Comment faire des croix gammées sur le visage de Simone Veil ? C'est une honte. Alors, il y a un sursaut, c'est bien, mais une fois qu'on l'a dit, c'est une honte, une fois qu'il y en a 20 000, 200 000, qui est défilée en se disant, c'est pas beau, un antisémitisme. Ah ben non, ça n'empêche pas, le lendemain, il y a un cimetière qui est avec 93 tombes, qui est profané. Donc, c'est une espèce de mal qu'on n'arrive pas à éradiquer. Et je pense que la fonction créant l'organe, plus on s'élève contre ces actes qui sont odieux, plus les provocateurs sont là et disent, chst, encore un peu, tiens, et c'est d'une synagogue. Et c'est un... Donc, c'est sans fin. Voilà, après, le reste... C'est-à-dire que la parole, enfin, encore une fois, à République, il y a eu très peu d'interventions, il y avait une sorte de tribune, il y a eu des interventions très courtes, très peu, et à part l'intervention de Delphine Villers, qui a été très courte, il y a eu des lectures par des enfants, enfin, je sais pas, je trouve que c'était pas à la hauteur. Oui, oui, bien sûr. C'était pas à la hauteur. Mais parce que c'est quoi être à la hauteur ? Vous savez, une fois qu'on a dit, on est contre l'antisémitisme, c'est pas beau l'antisémitisme, c'est pas bien d'être antisémite. Non, mais il n'y a pas que ça à dire. Il n'y a pas que ça à dire. Mais moi, je suis pour élargir un peu plus ce débat et que ça ne concerne pas que les Juifs. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? On est parti d'un mouvement, les Gilets jaunes, il y a quelques mois. OK, on ne va pas en parler. Et puis, au fur et à mesure que l'entonnoir se... Tout à coup, on en arrive à la question juive. Vous vous rendez compte, intellectuellement, cette espèce de gymnastique incroyable ? Parce qu'ils auraient pu... Oui, mais au sein des Gilets jaunes, on a vu à un moment que ça s'ouvrait, qu'il y avait des quenelles par-ci, par-là, etc. Il n'y a pas eu de désaveu. Il n'y a pas eu publiquement ce désaveu à aucun moment. Donc, ça a continué, comme vous disiez. Ça s'est répandu. Et puis, voilà où on est arrivés. Les porte-parole qu'on a vues sur les plateaux n'étaient... Et c'est là qu'on s'aperçoit pas forcément les bons porte-parole qu'on pouvait voir depuis plusieurs semaines. D'ailleurs, la preuve, ce qui s'est passé aussi, dimanche dernier, au lendemain de l'agression d'Alain Finkielkraut, une Gilet jaune elle-même, pour autre chose, s'est faite agresser. Regardez. Insulté. Bousculé. Dans le cortège des Gilets jaunes, Ingrid Levavasseur, figure du mouvement, est prise à partie par plusieurs manifestants. Ce qui lui reproche avoir voulu lancer une liste Gilets jaunes pour les élections européennes. C'est finalement protégé par plusieurs Gilets jaunes que la jeune femme est exfiltrée du cortège sous les huées. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a là, vous avez vu les images, une Gilet jaune protégée par des Gilets jaunes contre d'autres Gilets jaunes. C'est 50 nuances de jaune. En quelque sorte, on a un peu de mal à s'y retrouver. D'autant plus qu'elle-même, elle est paradoxale, Mme Ingrid Levavasseur, parce que, souvenez-vous quand même, qu'il y a quelques semaines, là, il faut le dire, elle a décidé de porter plainte contre ces agressions dont elle a été victime. Et on la comprend parce que c'est assez violent. Donc elle dit, je vais porter plainte. Elle dit, je vais porter plainte. Sauf que la semaine d'avant, écoutez ce qu'elle disait. Non, je vous demande à vous et au président de la République de cesser toutes les procédures en cours ou d'effacer les peines encourues sur les Gilets jaunes. Je vous demande à vous et au président de la République, vous avez ce pouvoir par l'amnistie, par le code pénal, la loi 133-9. Mais pas du tout. Absolument. Mais pas du tout. Donc je vous demande l'amnistie des Gilets jaunes parce que c'est abominable. Alors voilà, il faut amnistier tous les Gilets jaunes sauf évidemment ceux qui l'ont emmerdée, elle. Voilà. Ça, c'est le résumé quand même d'une folie qu'on peut entendre en ce moment. Charles Cossini. Non, mais ça révèle le fait que c'est un mouvement extrêmement complexe qui est un peu dépassé par lui-même et qui est infiltré par des réseaux. Elle accuse, elle, l'extrême-gauche, l'ultra-gauche indigéniste, elle dit. Il est vrai que les Gilets jaunes sont infiltrés à la fois par des réseaux d'extrême-droite et par des réseaux d'extrême-gauche. Moi, je trouve qu'il ne faut pas généraliser, mais c'est à eux aussi de faire, entre guillemets, le ménage à l'intérieur de leur mouvement. Sauf qu'on a l'impression que c'est justement ceux d'extrême-droite et ceux d'extrême-gauche qui l'ont fait, le ménage. Parce qu'ils sont sans doute beaucoup plus organisés que ceux qui viennent spontanément manifester. Néanmoins, si on doit retenir pour dans longtemps ce qu'étaient les Gilets jaunes, et si on doit en tirer des conséquences maintenant, ça reste, à mes yeux, une révolte populaire qui doit être entendue. Le plus célèbre des Gilets jaunes nous a en tout cas quittés cette semaine et je crois qu'il va nous laisser un dernier message. Maintenant, un Gilet jaune, c'est jaune, c'est moche, on n'y comprend plus rien et ça peut vous pourrir la vie. On part au Vatican où les affaires s'enchaînent, là aussi, les unes après les autres, si bien que le pape a organisé une grande réunion réunissant tous les hauts prélats de l'Église catholique pour réfléchir à la prévention d'abus sur mineurs, à part interdire l'entrée aux Églises au moins de 18 ans, je ne vois pas trop ce qu'on peut faire. Heureusement, d'ailleurs, que tous ces hommes d'Église ont fait vœu de chasteté. Quand on sait que les hautes instances catholiques étaient contre le mariage pour tous, par exemple, on est plus près du serment d'hypocrite, vous voyez. En fait, c'est dès que c'est consenti entre deux personnes que ça les énerve dans la religion, l'amour. Les dessinateurs s'en sont donnés à cœur joie sur ce sujet. Regardez, le pape vire un cardinal pédophile. Ce n'est pas comme ça que j'entendais le mot défroquer, dit le pape. Coco dans Charlie Hebdo, Vatican, les temps changent. Et enfin, Fouze, encore dans Charlie Hebdo, marche à Rome des victimes d'abus sexuels et on voit un prélat qui dit à l'autre « Faudrait jamais que ça grandisse ». Autre polémique du moment mais qui semble avoir trouvé sa juste solution, la disparition, on a parlé pendant huit jours, des mentions père et mère qu'il avait été envisagé un temps de remplacer par parent 1 et parent 2, notamment pour éviter les discriminations des couples homoparentaux. C'est vrai que ce n'était pas très malin comme idée. On imaginait déjà les disputes à la maison entre le père et la mère qui voulaient absolument être le parent 1 ou le parent 2, les discussions dans les cours de récréation du genre « J'ai eu trois en maths, je vais me faire engueuler par mon parent 1 » ou les insultes comme par exemple le montre ce dessin de POTUS dans le canard enchaîné « Nique ton parent 2 ». Non mais c'est vrai, tout était possible. Pour gagner de la place et faire plaisir même à chacun, on pouvait aussi proposer « Pamans » et « Mapa » comme ça au moins tout le monde, le cas était réglé ou encore, on pouvait même demander aux adolescents qu'est-ce qu'il fallait mettre à la place et eux les ados ils auraient répondu « Relou 1 » et « Relou 2 » et l'affaire était réglée. La solution idéale semble finalement avoir été trouvée par Anne-Christine Lang, une députée de La République En Marche, rapporteuse de cette loi qui finalement a fait cette proposition de mettre deux fois le mot « père » et deux fois le mot « mère » et il suffira de cocher les bonnes cases comme quoi si on réfléchissait un peu plus avant de proposer une réforme, on nous épargnerait des polémiques bien inutiles. Mais on termine avec le cinéma puisque ce week-end c'est un week-end cinéma. Un week-end remise de prix essentiellement, les Césars et demain les Oscars. je ne sais pas si vous allez à une ou l'autre des cérémonies Juliette Binoche ni aux Oscars ni aux Césars vous n'êtes ni nommée dans l'une ni dans l'autre cette fois mais pourtant vous êtes une de nos rares actrices à avoir César et Oscar donc quand même bravo mais ça vous intéresse tout de même les cérémonies Oscar et César moi pas tant que ça comme ci comme ça ça veut dire que vous avez revendu vos récompenses ? Ah non, non, non Vous les avez quand même toujours à la maison ? Je les ai déjà à la maison Bon, nous avons aussi notre cérémonie ici à On n'est pas couché pour les films politiques de l'année c'est une catégorie bien spéciale sont nommés cette année Emmanuel Macron et Edouard Philippe dans Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ? Olivier Faure et Benoît Hamon dans Les Invisibles Georges Tron dans Les Chatouilles Alexandre Benalla et Vincent Grasse dans Les Frères Sisters Brigitte Macron dans La Favorite Jérôme Rodriguez dans Pupille Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen dans L'Amour Flou Madame Ingrid Levin Vasseur dans Plaire Aimée et Courir Vite Nadine Morano dans La Mule et évidemment le couple Balkany dans En Liberté On n'a pas trouvé de politique pour le titre de votre film Juliette Binoche mais on aurait pu quand même rechercher celle que vous croyez peut-être qu'on aurait pu faire une affiche mais c'est un peu trop tôt le film ne sort que mercredi prochain on est d'ailleurs heureux de vous recevoir pour ce film réalisé par Safi Nebou alors c'est un film quand je l'ai vu je trouvais vraiment que c'était un des premiers films qui traitait parfaitement de l'air du temps et évidemment de ses réseaux sociaux Facebook, Twitter là c'est plus particulièrement sur Facebook que ça se passe mais quand même ce monde virtuel dans lequel nous vivons aujourd'hui parce que c'est ça aussi le film c'est la réalité le virtuel et aussi la fiction les trois se mélangent je laisse à nos téléspectateurs le soin de regarder la bande-annonce et on en parle tout de suite après regardez celle que vous croyez ça sort mercredi prochain vous êtes sur les réseaux sociaux docteur pour des gens comme moi c'est à la fois le naufrage et le radeau on surnage dans le virtuel ça va Claire ? t'as des soucis ? rien c'est un jeune qui s'emballe je pouvais pas lui refuser cette photo pourquoi ? ça m'excitait je crois j'allais donner un vrai visage à Clara Antounès c'est Clara t'as une voix très jeune ça vous faisait rien de savoir qu'Alex avait dans la tête une autre femme je faisais pas semblant d'avoir 24 ans j'avais 24 ans je crois qu'il nous avait quelque chose toi t'as rencontré quelqu'un je remonte doucement sur ton sein je me laissais aller jusqu'à me sentir plus Clara que Claire c'est un grand fou là Clara j'ai besoin de te voir qu'est-ce que vous vous cherchez ? il veut une autre vie non pas une autre vie la mienne enfin je peux pas continuer à vous aider si on n'oublie pas la vérité cette dernière image de la bande-annonce elle est particulièrement bien choisie parce que si ma mémoire est bonne ça arrive au moins à deux reprises où effectivement il a rendez-vous avec celle avec qui il parle sur Facebook évidemment ce n'est pas celle qui est là sur le quai qui l'attend et à aucun moment ça qui est terrible dans ce livre à aucun moment il ne peut imaginer que cette jeune femme avec qui il croit parler qui en fait a le double de l'âge qu'elle dit bien que cette jeune femme ça peut être cette femme qui l'attend c'est très cruel d'ailleurs ces images-là qui terminent d'ailleurs la bande-annonce oui d'être invisible pour quelqu'un qu'on aime ou qu'on croit aimer ou qu'on désire aimer c'est absolument c'est une torture alors il faut expliquer que la femme que vous jouez dans ce film a été quittée par Charles Berling qu'on a aperçu dans la bande-annonce Guillaume Guig c'est un garçon qui on va dire s'est un peu moqué d'elle et elle a laissé tomber oui elle a un sentiment d'abandon terrible et à partir de là comme son mari est parti avec une femme plus jeune qu'elle elle dit 20 ans de mariage pour 27 ans de différence entre lui son mari et cette jeune fille qu'il a choisie pour amante voilà et elle va mon personnage va vivre une sorte de voilà elle va être au bord du précipice d'une sorte de désespoir immense et au lieu de vivre ce désespoir qui est difficile à vivre chacun le sait et bien elle va s'accrocher à des bouées est-ce qu'elle veut se venger ? on peut dire qu'elle veut se venger qu'elle est prise à son propre piège ? je pense alors il y a certainement c'est une femme paradoxale comme on est tous paradoxaux nous le sommes tous et il y a chez elle certainement l'envie de jouer puisque la société ou son mari disons la rebute et bien qu'à cela ne tienne elle va jouer avec le jeu de la société c'est-à-dire tous les réseaux sociaux et elle va s'en donner à cœur joie sans savoir les conséquences qu'elle va devoir payer plus tard et à la fois je pense qu'il y a un petit plaisir de revanche voilà sentimentale alors on n'a pas cité le nom du garçon qu'elle tourne en bric en quelque sorte on peut dire ça comme ça François Civil c'est à lui qu'elle parle sous un autre nom sous une autre identité sous un autre âge il y a une véritable passion qu'il n'aime une passion virtuelle sans qu'il se rencontre entre cette femme et ce jeune homme la rencontre aura-t-elle lieu ou pas on ne va pas trop en dire il faut quand même aller voir le film mercredi pour vivre tout ça vous êtes habituée Facebook, Twitter, Instagram Instagram oui Instagram parce que je peux passer des films, des photos et puis des textes ça fait les trois en même temps mais je ne peux pas plus parce que je n'ai pas assez de temps Usurper son identité c'est aussi ça le thème du film celle que vous croyez tout est dans le titre vous avez aimé ça Christine Angot ? oui déjà parce qu'on retrouve dans le livre déjà enfin dans le livre à la base c'est vrai que je ne l'ai pas dit mais c'est l'adaptation d'un livre de Camille Laurence il y a un dispositif narratif très très puissant qui fait tous ces décalages dans le temps elle est là elle est sur les réseaux sociaux après tout ce truc d'imaginaire tout ce truc intérieur de ce à quoi de ce qu'elle pense dans le délire dans le quoi elle part il faut quand même le structurer pour que ça ressemble à quelque chose et qu'on puisse suivre tout ça c'est quand même bon et c'est transposé dans le film de manière enfin c'est vraiment très bien fait et c'est surtout que tous ces délires et tout ce qu'on a dans la tête tout ce qu'elle a dans la tête tout ce qu'on a dans la tête on a tous des choses dans la tête en fait ça part dans des délires c'est n'importe quoi mais ça donne des scènes tout à fait quotidiennes des scènes de téléphone des scènes de rencontre dans la gare enfin ça s'intègre ça fait une vie ça devient une obsession elle est obsédée par cet homme comme lui est obsédée par elle par cette voix et petit à petit c'est une espèce de train qui se met en marche et quand il demande je voudrais voir une photo de toi et bien elle est acculée elle est obligée de mentir et plus ça va plus elle est obligée de mentir elle est arrivée dans une impasse où il faut qu'elle s'invente autre chose pour pouvoir survivre et elle est obligée de suicider la relation et après il y a autre chose qui se passe évidemment on va pas tout raconter mais il faut dire que le scénario est bien tricoté parce qu'on est surpris et on va de surprise en surprise à la fin du film on n'a d'ailleurs pas cité Nicole Garcia qui est évidemment formidable dans le rôle de la psy docteur que vous rencontrez à qui vous vous confiez et elle a un rôle très important dans le film on en reparlera tout à l'heure et vous aurez évidemment beaucoup de questions à poser à Juliette Binoche Charles Consigny ben oui moi aussi j'ai beaucoup aimé ce film d'abord c'est un film qui est esthétiquement très beau ce qui est ce qui n'est pas évident parce qu'il n'y a pas forcément pour raconter une histoire comme ça d'exigence de faire une belle image et j'ai trouvé voilà qu'on était plongé dans un univers de beauté et puis c'est un film au fond sur la vieillesse quand même ce film c'est un film sur l'abandon plutôt c'est à dire que le fait que son mari parte et l'abandonne fait que tout d'un coup comme un élastique il lui reviendrait en pleine figure tout d'un coup son âge la révèle mais je crois pas qu'elle avait un problème spécialement sur son âge mais le fait que son mari la quitte tout d'un coup ça devient une vraie interrogation par rapport à elle dans sa vie et dans la société moi il y a quand même en effet Nicole Garcia est excellente dedans mais les deux donc Nicole Garcia joue la psy une psy très impliquée d'ailleurs et un peu titillée par l'héroïne du film les psys n'aiment pas qu'on leur demande ce qu'ils en parlent pas ils n'aiment pas qu'on dise qu'est-ce que vous en pensez etc. souvent c'est parce qu'ils pensent à autre chose à ce moment-là et qu'ils n'en pensent rien mais on demandera à Gérard Darmont son avis parce que sur les psys il en parle et je trouve que c'est parmi ce qu'il y a de beau et de réussite dans ce film il y a la relation entre ces deux femmes-là voilà ça et que vous croyez mercredi prochain sur les écrans j'ai envie de demander aux autres invités si déjà ils ont triché sur leur âge sur un réseau social Twitter, Facebook ou Instagram vous draguez non maintenant vous êtes un homme rangé Gérard vous n'avez jamais triché sur votre âge vous me demandez je vous réponds et puis d'un seul coup je me rends compte que vous me répondez et je ne vous crois pas c'est agréable t'étais ? moi je triche tout le temps mais c'est du storytelling c'est du storytelling il faut se vieillir un âge authentique en fait oui mais je me suis beaucoup vieilli pour m'accorder une crédibilité que je n'avais pas c'est la question que pose votre film qu'est-ce qui fait l'aveur de quelqu'un c'est le regard que les autres portent dessus est-ce qu'une femme est encore une femme si son mari la quitte en histoire d'âge est-ce que le fait d'être aimé pourquoi vous regardez Gérard d'Armand c'est pas le film de Gérard d'Armand ah non non c'est madame que je regarde non 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 et voilà c'est la question de la perception c'est la question de la posture donc oui je mens je mens beaucoup et vous y ritorniez pas ? non 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 j'ai 38 ans j'assume complètement pas de problème il faut dire qu'au début de votre carrière vous ne pouvez pas tricher sur votre âge puisque vous avez démarré à quel âge vous avez tourné dans le film préparez vos mouchoirs le film de Bertrand 13 ans le tournage 13 ans 13 ans c'est ce que vous racontez évidemment sur scène vos débuts il va venir Bertrand je l'ai appelé je l'attends ça me ferait extrêmement plaisir d'ailleurs en tout cas vous racontez tout depuis le jour où effectivement il y a une petite annonce qui paraît dans un journal en Belgique puisque vous êtes belge et on cherche un enfant pour jouer aux côtés de Gérard Depardieu et Patrick Devers d'en préparer vos mouchoirs et Carole Laure il ne faut pas l'oublier parce que c'est évidemment avec elle que vous aurez cette fameuse scène qui fait que on vous jalouse à votre âge d'avoir cette chance d'être dans un lit aux côtés de Carole Laure et puis en plus de voilà si ce n'est de l'effoyer en tout cas quand même d'aller un peu plus loin que d'être couché à côté d'elle vous racontez tout ça c'est très drôle moi j'ai trouvé ça absolument drôle et c'est d'une lucidité sur votre carrière ce qui va suivre ensuite parce que Bertrand Blier en vous engageant finalement vous a donné le virus c'est-à-dire qu'il vous a donné vraiment envie d'être acteur alors que vous n'aviez pas spécialement pensé à ça avant non je m'en foutais un peu mais je m'emmerdais déjà à l'école quoi je cherchais un truc pour avoir une vie différente et ce truc là m'est tombé dessus parce que je me rendais bien compte que je ne pouvais pas faire ma vie dans un bureau moi je pensais qu'à déconner à faire le con mais pas spécialement acteur et là quand on a été se présenter en bande et que j'ai vu l'hôtel Hilton la caméra j'ai tout de suite chanté qu'il y avait une possibilité pour ne plus ne plus jamais aller à l'école c'était ça surtout votre maman est contre votre papa si ce n'est vous encourage je vous aide en tout cas à venir à Paris et c'est vrai que votre maman elle sent que c'est un truc qu'il ne faut pas dans lequel vous tombiez surtout pas surtout pas surtout Bertrand Blier le réalisateur des valseuses film phallocrate s'il en est mes parents étaient assez intellos enfin surtout ma mère sentait le danger qu'ils ne le fassent pas mais bon elle ne pouvait rien faire face à ma volonté déchaînée et quand vous décidez une fois que le film est sorti de venir vous installer à Paris vous êtes très jeune vous avez 15 ans c'est ça ? ouais parce qu'en fait le film ça a été finalement mais ce qui était compliqué c'est quand le film est sorti et que je suis devenu la petite vedette de mon quartier qui avait tourné avec De Vert Depardieu De Wer en Belgique on dit De Wer De Wer et voilà j'étais la petite vedette même Jean-Claude Van Damme est venu me voir pour demander comment il devait faire pour faire du cinéma et je l'ai envoyé chier en lui disant mais toi t'es trop con mon vieux tu ne feras jamais de cinéma est-ce que c'est vrai ? oui c'est vrai quand vous racontez ça dans le spectacle il est parti à Los Angeles sans se retourner il me doit sa carrière en fait alors vous racontez aussi vos débuts aux côtés de Florent Pagny vous êtes des potes vous sortez beaucoup vous buvez beaucoup vous racontez aussi la drogue parce que hélas vous êtes touché par ce fléau aussi vous allez vous en sortir vous faites une cure des intoxications tout ça vous ne racontez pas vraiment dans le spectacle je crois que ça fera l'objet d'un autre spectacle mais vous racontez votre parcours est-ce qu'on peut dire second rôle ? troisième rôle quatrième rôle second rôle premier rôle des fois je raconte aussi je parle beaucoup de moi mais c'est raconter aussi la vie des acteurs beaucoup d'acteurs c'est-à-dire qu'à un moment ma vie c'était même si je tournais je tournais quatre jours tous les deux mois trois jours par-ci trois jours par-là et puis un jour je me suis dit j'ai senti que la seule solution pour avoir une vie digne de ce nom c'était de commencer à écrire je me suis mis dans les cafés après avoir essayé pendant des années à écrire sans y arriver je m'y suis mis et bon j'ai commencé à écrire le premier spectacle c'était le sens du partage c'est ça ? ouais vous avez joué qui racontait déjà le fait d'avoir envie d'être une vedette et de ne pas l'être voilà exactement j'écrivais des lettres à Naomi Campbell à Lionel Jospin à l'époque voilà j'écrivais des lettres à tout le monde mais pourquoi vous vouliez devenir une vedette est-ce qu'être acteur au fond ça vous suffit pas parce que moi j'ai regardé un peu votre parcours ça va vous avez finalement quand même je veux dire il y a des acteurs qui n'ont pas autant travaillé que vous bah oui mais c'est un puissant fond c'est justement ça le métier d'acteur enfin je peux parler que pour moi je suis très content d'écrire et de travailler et de monter mes spectacles mais dans ce métier c'est quand même c'est pour ça qu'il est difficile c'est qu'il y a un truc ambivalent je sais pas ce qu'en pensent mes collègues mais qui est pas avec la notoriété faut être connu et en même temps on a pas vraiment envie de l'être parce qu'on veut avoir la paix on veut aller à la boulangerie mais pour avoir accès à des trucs intéressants faut quand même être populaire être connu enfin c'est tout un truc assez compliqué vous racontez tout ça ça vous fait rire Julien Binage vous avez envie oui mais il est rigolo alors il faisait rire sur les tournages c'est ça évidemment aussi mais moi je pensais plus à déconner qu'à bien travailler alors trop par moment je sais pas sur quel tournage j'ai essayé de chercher par rapport à ce que vous racontez sur scène dans quel film c'était je crois avoir trouvé à mon avis c'est dans le mariage du siècle que vous racontez que vous êtes à l'étranger avec une partie de l'équipe du Splendide donc j'imagine que c'est Anemone, Thierry Lhermitte et les autres et j'en ai déduit ça parce qu'il y a Jean-Claude Brialy dans l'avion qui dit parce qu'il rentre de tournage et il y a Jean-Claude Brialy qui dit à toute l'équipe je suis assis à côté du fou et le fou c'est lui pourquoi ? bah j'avais été trop loin je voulais tellement prouver à l'équipe que j'étais marrant que j'étais que j'avais pété les plombs que j'avais fait du karaoké mais comme je m'étais bourré la gueule je ne m'étais pas retrouvé dans ma chambre à moi mais dans une chambre d'un hôtel psychiatrique à Budapest ce qui était drôle mais pas complètement drôle non plus c'était un peu trop loin à la télévision quand même il y a eu un rôle pendant quelques années important auprès de Dominique Lavanant et Jean-Benguigui dans Imogène Imogène série culte s'il en est pourquoi ça vous a pas pris de faire Imogène ? ah si c'était super d'autant plus qu'on tournait en Bretagne on a passé un an en Bretagne avec Jean-Benguigui et Dominique Lavanant mais c'était extrêmement marrant mais comme souvent au cinéma la vie qu'on a menée était plus intéressante que le film en lui-même Gérard Darbon qu'est-ce que vous a pensé de ce que dit Riffon Wittmann ? il a raison ? oui c'est parfois oui c'est très bien moi j'adore le titre du spectacle la vêt du quartier non mais je comprends mais derrière tout ça il y a une petite douleur quand même évidemment un petit peu voilà personnel ou en général ? non plus personnel une dépression la dépression ce qui est bien avec la dépression c'est quand elle se doit d'être comique voilà la dépression il faut en faire un truc rigolo la façon de rebondir est extraordinaire c'est bien d'en faire un spectacle c'est bien d'être dans ce giron là voilà c'est formidable moi ça m'a beaucoup amusé la vedette du quartier au théâtre du Petit Saint-Martin vous y êtes allé aussi Christine Angot Charlie Consigny un mot chacun c'est à dire que ça commence comme en fait moi je l'ai vu une première fois à Avignon il y a deux ans quelque chose comme ça et bon je ne savais pas exactement ce que j'allais voir et je vois un spectacle dans le off d'Avignon qui commence comme un spectacle du off d'Avignon c'est à dire c'est sympathique c'est léger voilà les gens sont là ils commencent à rire enfin c'est distrayant et puis peu à peu sans qu'on le voit venir exactement comme ça arrive dans la vie et bien on se retrouve plongé dans une tragédie intérieure dans la tragédie parce que même quand Henri Tonliebman raconte comme ça tout ça il y a une volonté continue une volonté de vouloir distraire et de faire rire etc mais dans le spectacle on ne s'arrête pas à ça on rentre dans comme homme quelque chose de très tragique dans une souffrance profonde une doule ils ont raison Gérard et Darman et Juliette Binoche c'est une douleur oui et d'une manière très très concret ça passe par des et on ressent exactement ce que l'acteur qui est sur le plateau nous communique les choses et on ressent les choses c'est fait de façon très maligne même après je donne la parole à Charles Consigny parce qu'évidemment il nous raconte des anecdotes sur différents tournages de films et à un moment donné il raconte une anecdote et c'est tout le paradoxe c'est qu'on est pris par ce que vous racontez qui sont des anecdotes à la fois intéressantes et puis pas tant que ça mais d'abord vous les racontez tellement bien que vous êtes tellement drôle en les racontant qu'on a envie de connaître la fin et la suite de l'anecdote et là paf vous vous arrêtez vous dites mais comment ça peut vous intéresser ce que je vous raconte ça n'a rien d'intéressant et on se retrouve nous aussi pris à notre propre piège à notre curiosité parfois malsaine et à ces fameuses phrases que vous avez pu entendre pendant toute votre carrière quelles sont les phrases il est sympa Depardieu et alors Carole Or tu l'as vraiment évidemment que vous avez entendu pendant des années Charles Consigny moi d'abord ce qui m'intéresse c'est de savoir quel lien vous faites entre Naomi Campbell et Lionel Jospin justement c'est un mec qui voulait exister qui voulait être connu et qui voulait être l'ami de Lionel Jospin pour être connu ça t'a fait Naomi Campbell pour être connu voilà c'est vouloir être quelqu'un parce que le parallèle est rarement fait entre ces deux personnalités publiques sinon non c'est un spectacle très charmant parce que c'est un spectacle d'admiration au fond pour tous ces acteurs que vous citez pour Bertrand Blillier Philippe Noiret on sent Bernard alors parce qu'il rencontre Bernard Blillier le père de Bertrand à un moment donné quand il arrive oui Bernard Blillier Philippe Noiret Gérard Depardieu Patrick de Hoare comme on dit en Belgique et on voit bien la plupart des métiers comme ça sont des métiers d'imitation les hommes se construisent beaucoup par imitation beaucoup plus que par eux-mêmes les avocats par exemple se construisent en référence à des grands avocats qu'ils finissent par copier en politique c'est pareil tous les proches des présidents par exemple finissaient par leur ressembler dans les intonations dans les mimiques tellement ils étaient dans l'admiration et donc comme c'est une humilité l'admiration au fond c'est se dire qu'on a envie de devenir quelqu'un qui nous impressionne je trouve que ça donne beaucoup de de voilà de sympathie à votre personnage qui était admiratif de grands acteurs et qui au fond avaient envie de leur plaire d'une part et peut-être aussi un peu de leur ressembler vous aviez envie de ressembler à Dewey ou Dewey c'est exactement le contraire c'est-à-dire que je n'étais pas humble du tout et je me prenais moi-même c'était ça mon grand problème c'est que je n'étais pas humble c'est pour ça que ça a raté exactement la vedette du quartier actuellement c'est à Paris elle est non seulement vous amusez mais être émue par ce que vous raconte Riton Lippmann sur son parcours dans le cinéma français la vedette du quartier c'est mis en scène par un compatriot Jean-Michel Van Denayden Jean-Michel Van Denayden courez-y c'est à la Porte Saint-Martin renseignez-vous sur les horaires parce que les horaires varient en fonction des semaines oui tout ça Gérard Darmon publie le dictionnaire de sa vie le dictionnaire de ma vie c'est chez Quero c'est une collection d'ailleurs on avait reçu ici maître Dupont-Moretti qui avait lui aussi dit oui à l'éditeur pour se raconter à travers un dictionnaire Patrice Lecomte Claude Lelouch tiens Claude Lelouch ça me fait penser mais on en parlera tout à l'heure à Aldo Macione mais voilà ils sont quelques-uns Louis Chédide aussi Gérard Julio ont dit oui à cette collection vous êtes le dernier en date à avoir accepté de vous raconter à travers des lettres à travers un alphabet un mot par lettre comment ça se passe cet exercice-là et pourquoi vous avez dit oui ? J'ai dit oui parce que j'aimais beaucoup cette collection j'avais lu celle de Dupont-Moretti et celle de Lelouch et l'exercice intellectuel comme ça m'avait séduit et m'a séduit alors il s'agit de rencontrer quelqu'un en l'occurrence ça c'était Laurence Monsénégo pendant 3, 4, 5, 6 mois et puis au gré de notre planning notre emploi du temps et puis de parler de parler de ce dont on a envie de parler avec une lettre qu'on choisit à l'avance alors on dit tiens aujourd'hui on va parler du A et peut-être du H ou du V et en général je m'arrête je faisais d'autres lettres et on part et on on essaie de donner non pas une définition de dictionnaire ça n'a aucun intérêt et puis il y a le dictionnaire pour ça et c'est parfait mais ce que l'on ressent profondément alors c'était une espèce de voyage comme ça introspectif très très amusant et très intéressant pour moi c'est une façon de faire le bilan de dire tiens où j'en suis qu'est-ce que j'ai lâché en route par rapport aux idéaux de jeunesse par exemple des choses comme ça alors je prends la lettre B parce que moi ça m'a toujours fasciné les gens qui sont nés un 29 février c'est votre cas évidemment la lettre B vous avez choisi donc bisextile c'est pas mal de dire je suis né un jour qui n'existe pas c'est pas rien d'être né un jour qui n'existe pas vous dites j'ai 17 ans et demi au fond si on compte les vrais anniversaires que vous avez pu fêter vous n'aimez pas ça d'ailleurs ça répond à la question que vous me posiez tout à l'heure je ne triche pas avec mon âge mais je m'autorise à dire de temps en temps que j'ai 17 ans et demi personne ne me croit mais vous avez 17 ans et demi on est ennés à un 29 février oui c'est traumatisant quand on est môme d'avoir un jour anniversaire qui n'existe pas quand on est enfant après c'est quelque chose c'est une espèce de plus on se dit tiens c'est une particularité comme ça mais oui j'avais beau guetter entre le 28 février et le 1er mars même à des heures très tardives il n'y a rien à faire à minuit 1 et c'est le 1er mars quand il n'y a pas de 29 c'est très émouvant en tout cas de lire votre livre votre dictionnaire parce que vous vous livrez vraiment vous ne l'avez pas fait à moitié vous dites des choses évidemment importantes on y viendra tout à l'heure sûrement et mes camarades choisiront certainement la lettre qui correspond à racisme c'est la lettre R racisme et antisémitisme puisque c'est AR que vous avez mis antisémitisme d'ailleurs c'est important de le lire c'est pas A que vous avez mis antisémitisme c'est AR comme racisme et c'est bien de oui comme j'ai mis rupture à A avec amitié avec amitié pareil oui tout à fait QI aussi j'aime bien parce que vous vous profitez de cette occasion pour en parlant de l'intelligence pour citer le nom de votre professeur d'art dramatique j'aime bien quand on rend hommage à ceux qui vous ont ouvert le chemin Bernard Bimont absolument absolument mais pourquoi il a été si important pour vous parce que c'est les rencontres de jeunesse d'adolescence qui vous ouvrent dont vous vous souvenez toute votre vie moi il m'a donné accès au texte au grand texte au théâtre à la vie à une certaine façon de voir les choses tout ce que je n'avais pas eu en allant à l'école au lycée au collège où je suis parti l'année du bac donc il n'y avait pas cette formation intellectuelle que j'ai regrettée après mais lui me l'a donnée Christine Angot Charles Consigny c'est vrai qu'il y a des choses quand même assez où vous livrez sur vieillir par exemple il y a des choses assez intimes que je trouve très enfin c'est bien c'est intéressant vraiment c'est bien sur la famille beaucoup oui et tout ça donne une espèce de sérieux décontracté exactement à l'image de comment vous êtes quand vous vous exprimez publiquement sur toutes sortes de sujets et je remarque aussi que finalement il y a assez peu d'acteurs qui à un moment de leur vie deviennent des gens à qui on demande de s'exprimer sur des sujets qui ne les concernent pas directement par leur art mais d'une manière générale pas plus tard que je ne sais pas il y a 2-3 jours vous étiez à Boomerang avec Augustin Trapenat aussi à l'occasion de ce qui s'est passé au cours des week-ends sur l'antisémitisme et tout ça donc on vous demande d'intervenir et d'éclairer les gens qui ont envie de vous écouter de votre expérience de ce que vous ressentez d'une manière simple décontractée mais sérieuse il y a très peu d'acteurs qui font ça ça vous fait peur quand même parfois parce que vous dites j'ai peur de dire des âneries oui oui mais justement moi j'essaie c'est très drôle que vous me parliez de ça parce que j'essaie de refuser un maximum de m'exprimer sur le parce que c'est pas parce qu'on est acteur qu'on a un avis sur tout or on nous demande notre avis sur tout je sais pas si on le demande à tout le monde pour beaucoup de choses si après on y répond comme on y répond mais franchement bon d'accord on parle d'antisémitisme c'est aussi la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce dictionnaire de ma vie parce que c'était une fois pour toutes dire voilà ce que je pense mais moi je ne suis pas de ceux qui ont envie de m'exprimer partout tout le temps sur tous les sujets sur tous les sujets je trouve ça ça va je veux bien je veux bien parler de mon métier de temps en temps c'est probablement le sujet où je dis le moins de conneries mais encore mais après vous voyez je ne sais pas non quand on parle de l'antisémitisme par exemple il y a des gens qui intellectuellement ont des dossiers et vous amènent beaucoup plus loin dissèquent beaucoup plus que je ne le fais au résultat c'est la même chose ça ne change pas il y a toujours l'antisémitisme ils n'ont pas la solution mais je veux dire par là que moi je n'ai pas du tout envie d'être une espèce de référent comme ça alors on choisit un bon sujet ce soit en tout cas ceux du livre Charles Consigny je suis tout à fait d'accord avec vous en tout cas je trouve que très souvent on fait parler des acteurs etc sur des thèmes ou les chanteurs et c'est dommage parce que du coup on se prive de la parole de tas d'autres gens c'est bien aussi d'entendre ce que les gens ont un peu sur le coeur et ce livre est à votre image parce que vous moi je vous regarde parfois à la télévision vous avez l'habitude de parler assez sincèrement et dans ce livre c'est ce que vous faites même de manière surprenante par exemple moi je suis tout de suite allé au chapitre qui s'appelle vieillir et je m'attendais à trouver des grandes réflexions sur ce que c'est que l'âge ce que c'est que de vieillir etc et en fait vous parlez essentiellement de ce que ça entraîne sur le plan physique sexuel même et en l'occurrence sexuel comme si mais c'est peut-être le cas comme si vous aviez effectivement 17 ans et demi dans votre esprit c'est à dire il n'y a que le corps qui vieillit mais vous vos idées votre humour tout ça n'a pas changé et vous ne jouez pas du tout au vieux sage ça que j'aime bien dans ce livre un peu au tonton flingueur parfois notamment dans le dernier chapitre où justement vous dézinguez la télé etc vous avez sur les gens qui ont un avis sur tout et donc un peu tonton flingueur parfois mais pas le vieux sage c'est les oseaux ça c'est le chapitre Z mais on y reviendra le dictionnaire de ma vie c'est chez Kéraud édition une connexion à laquelle Gérard Darman a dit oui Gérard on en reparle tout à l'heure l'album je montre le vinyle ça passe mieux à la télé mais évidemment c'est en CD sur les plateformes de téléchargement le nouvel album de TT alors fautantique c'est pas forcément facile à dire d'ailleurs le titre de cet album mais souvent vous aimez ça les albums concept celui-là d'ailleurs l'est peut-être un peu moins même si on voit bien qu'il y a vraiment une résonance avec le monde d'aujourd'hui la société dans laquelle on vit ne serait-ce que la chanson moi j'aime beaucoup cette chanson Weekend sans Wifi tiens on pourrait rapprocher cette chanson du film de Juliette Binoche vous êtes souvent sur les réseaux sociaux vous en servez beaucoup vous vous êtes un artiste qui jouait avec ça justement avec les images la vidéo Instagram Twitter et autres je joue avec les différents médias avec la perception du moins j'essaie faux authentique c'est le faux certifié vrai c'est un album qui pose plus de questions qui n'apporte de réponses mais qui pose cette question de savoir est-ce que notre perception des choses nous appartient encore et par rapport au Wifi on aura peut-être peut-être en parler Wifi Internet effectivement je fais partie du problème parce que je verse énormément de contenu tous les jours sur les réseaux sociaux et en même temps ça nous est tous arrivé de prendre notre téléphone pour lire un texto et d'être deux heures plus tard en train de regarder une vidéo de petit chat dans une machine à laver donc là qu'est-ce qui se passe entre les deux est-ce que notre perception des choses nous appartient encore est-ce que notre attention nous appartient encore alors ça c'est pour cette chanson entre autres Weekends sans Wifi faut un tic clean simili tout à l'heure que vous nous interpréterez sur ce plateau je ne sais pas pourquoi je monte là-bas parce que d'habitude il y a un piano alors que vous vous serez ici et vous jouerez à la guitare mais c'est un tic et une habitude que j'ai pris avec certains artistes précédents puisqu'on fait maintenant du live dans cette émission depuis plusieurs semaines et vous serez à la guitare tout à l'heure il paraît que vous jouez d'ailleurs curieusement de la guitare vous ne jouez pas de la guitare comme tous les autres vous tapez sur votre guitare beaucoup c'est vrai Tété ? je tape un petit peu dessus elle n'a pas un accordage conventionnel oui oui comme vous le disiez je crois que je suis assez joueur j'essaie de jouer avec les accordages avec les mots avec on verra comment vous jouez avec ça tout à l'heure mais il y a une autre chanson sur l'album qui s'appelle tout doit disparaître il n'y a rien de mieux d'ailleurs pour vendre un album on le met en vitrine et on dit tout doit disparaître tout doit disparaître des stockages imminents nos lointains reflets ébradés dans le cochon en trois fois sans frais et ça reste de commerçant tout doit disparaître tout doit disparaître ça c'est sur la société de consommation donc c'est vraiment un album bien montré dans le 21ème siècle et en tout cas vous serez à l'Elysée-Montmartre pour interpréter ses nouvelles chansons et quelques anciennes j'imagine la fameuse à la faveur de l'automne vous êtes obligé de la chanter à chaque fois celle-là Tété ? ouais c'est une porte d'entrée c'est sur cette chanson que j'ai rencontré une partie de mon public et j'aime bien l'idée de me souvenir de ça à chaque fois et vous la faites plutôt au début ou à la fin à la faveur de l'automne quand vous la faites ça justement on parlait d'attention à la fin je la fais à la fin pour essayer de garder l'attention des gens très bien en tout cas ce sera le 27 mars prochain à l'Elysée-Montmartre et il y a une tournée à travers toute la France tout à l'heure évidemment Christine Angot et Charles Consigny vous poseront quelques questions aussi et vous donneront leur avis sur enfin leur avis en tout cas ce qu'ils ont pensé de l'album je ne suis pas sûr que ce soit les spécialistes musicaux numéro 1 de l'émission mais quand même on a toujours une impression et vous serez ravis de les entendre j'en suis sûr Faux Tantique vient de sortir c'est le nouvel album de péter mais si j'attends pour avoir l'avis de Christine et Charles parce qu'on a pris un petit peu de retard et qu'il est temps d'accueillir notre invité politique de la semaine il fut maire de Bourg-de-Péage pendant plusieurs années sénateur de la Drôme président du groupe socialiste au Sénat avant d'être nommé il y a peu de temps ministre de l'agriculture c'était en octobre dernier ministre de l'agriculture dans le gouvernement d'Edouard Philippe le salon de l'agriculture a justement ouvert ses portes au public aujourd'hui alors on va revenir avec lui sur la loi alimentation l'interdiction du glyphosate et la situation évidemment des agriculteurs français c'est quelqu'un qu'on ne connait pas encore très bien nous en tant que téléspectateurs et observateurs de la vie politique parce que c'est la première fois qu'il a un poste de ministre donc voici monsieur Didier Guillaume pour la première fois dans On n'est pas touché bienvenue C'est le week-end où on va vous connaître un peu plus grâce au salon de l'agriculture mais c'est vrai quand je reçois quelqu'un pour la première fois que tout le monde ne connaît pas encore qu'on met pas un visage sur un nom ou un nom sur un visage je dis toujours ce n'est pas vous faire injure que de dire ben voilà il faut maintenant imprimer chez les téléspectateurs et ceux qui le regardent pas dans la Drôme où là j'imagine vous êtes la fenêtre du quartier un peu comme Riton Lippmann mais en tout cas au niveau national vous êtes encore quelqu'un que les français découvrent J'espère être autant connu que la vache imminence qui est la star du salon la semaine prochaine donc si j'arrive à ce niveau-là de notorité ce sera déjà pas mal J'espère en tout cas que vous, vous serez encore vivant dans quelques mois ce qui ne sera pas son cas à elle j'imagine Ah elle va peut-être venir tranquillement puisqu'elle va passer à l'abattoir ce qui ne sera pas votre cas Vous savez en politique il faut s'attendre toujours à passer à l'abattoir quelque part Je comprends Faisons connaissance avant de parler de l'agriculture qui est votre domaine de prédilection c'est pas un hasard si vous avez été nommé ministre de l'agriculture vous le souhaitiez depuis des années il paraît que même déjà sous François Hollande bon c'est monsieur Le Folle qui vous a été préféré mais vous rêviez déjà d'être ministre de l'agriculture vrai ou faux ? Non je ne crois pas qu'on rêve d'être ministre surtout quand on sait comment ça se passe après mais c'est vrai que lorsqu'on est dans la politique que l'on a cette fonction c'est intéressant de pouvoir faire bouger les choses travailler pour son pays et c'est vrai que moi j'ai un lien avec l'agriculture qui est charnel mon père a perdu le sien à 12 ans et sa mère lui a dit tu arrêtes l'école et tu vas continuer tu vas prendre l'élevage de brebis les lavandes et ça marque dans une vie et bon après je me suis toujours intéressé à l'agriculture j'étais rapporteur d'une loi enfin voilà Dans la Drôme et à Bourg-de-Péage ville dont vous avez été maire combien de temps vous avez été maire à Bourg-de-Péage ? 10 ans 10 ans et dans la Drôme vous avez été conseiller général avant d'être sénateur l'agriculture c'est important particulièrement dans votre... Tous les attributs du vieux monde là je les ai à peu près tous Oui j'ai fait de ce département le premier département bio de France département sans OGM avec... C'est vrai ? Oui Plus de 20% de la surface agricole cultivée en bio plus de 50% de la nourriture dans les collèges en bio en circuit court je crois que la mutation de l'agriculture est importante et c'est d'abord une demande de la société mais c'est aussi une envie des agriculteurs de fournir une alimentation de qualité Vous avez été toujours élu socialiste jusqu'à ce que finalement vous soyez aujourd'hui en marche aujourd'hui vous êtes encore socialiste ou pas ? J'ai quitté le parti socialiste après un grand succès que j'ai eu puisque j'étais directeur de la campagne de Manuel Valls pour la primaire socialiste Aïe Voilà Aïe Bobotette et donc le lendemain j'ai décidé de quitter et de soutenir Emmanuel Macron qui me semblait plus correspondre à mes idées C'est vrai aussi que l'année dernière vous avez failli quitter même définitivement la politique Ah bah oui parce qu'il y a un an j'ai annoncé que j'ai quitté la politique et je me retrouve au gouvernement comme quoi parfois Pourquoi vous vouliez quitter la politique ? Parce que j'avais envie de repartir dans une de mes passions qui est le sport et la gouvernance sportive Le rugby précise Le rugby J'avais eu l'occasion de diriger la Coupe du Monde de 2023 qui sera en France puis pour diverses raisons ça s'est pas fait donc j'étais moi en stand-by et il y a 4 mois Est-ce que c'est vrai ? Pardon je pose les vraies questions parce que c'est important Vous pensiez que c'était payé et on vous a appris que c'était bénévole ? Je crois pas Je sais qu'en ruralité on pense qu'on est souvent pas malin mais quand même on arrive à comprendre les choses Donc ça c'est les gens que font courir les journalistes ? Les journalistes ou d'autres Alors ce salon de l'agriculture j'ai envie de vous dire est-ce que ça va bien se passer ? Est-ce que M. Macron le président de la République va rester longtemps ? Parce qu'on le voit il est capable de rester 6 ou 7 heures avec des maires dans un débat national et chaque année c'est un record c'est à savoir qui va battre le record de François Hollande ou de Jacques Chirac il est peut-être capable d'y rester 24 heures Mais d'ailleurs il est resté très longtemps aujourd'hui à l'inauguration du salon de l'agriculture Oui mais combien ? On ne sait pas Ah ben si on le sait plus de 10 heures en tout cas Non vraiment ? Oui ? Mais pourquoi ? Pourquoi il faut absolument rester Parce que c'est très grand le salon de l'agriculture ce n'est pas un concours de beauté ça c'est pour les animaux ce n'est pas un concours de longueur ou de longévité Oui mais c'est un passage obligé pour tous les politiques Ah mais c'est un passage obligé pour un président de la République il y a plusieurs choses il y a les voeux du Nouvel An le 14 juillet les deux grands défilés de fin de guerre et le salon de l'agriculture Je laisse à Christine Angot et à Charles Consigny de la soin de vous poser quelques questions et on va évidemment en venir au cœur du sujet peut-être on change un peu on commence par Charles Consigny Alors au cœur du sujet en effet parce que quand on pense à l'agriculture aux agriculteurs français on pense tout de suite au fait qu'ils souffrent qu'ils vendent souvent à perte ce qu'ils produisent et on se demande toujours en tout cas moi je me pose la question et je ne suis pas le seul pourquoi on n'arrive pas davantage à contraindre la grande distribution à acheter parce que c'est elle quand même qui achète la plus grande partie de ce qui se produit par les agriculteurs à acheter leur production au prix réel j'ai lu un article un peu ancien mais très intéressant dans Marianne qui a interviewé sous couvert d'anonymat un acheteur de la grande distribution et qui s'exprimait comme un repenti de la mafia à peu de choses près en expliquant que son métier était un métier tueur et que son boulot consistait à mettre une pression maximale sur les producteurs pour les contraindre à vendre leurs produits le moins cher possible et à la fin il était dégoûté de ce job parce qu'il voyait que pour quelques milliers d'euros ce qui était peu pour sa plateforme de grande distribution il mettait par terre des petits producteurs etc. et comme j'ai l'impression que ce sujet persiste en dépit des différents ministres de l'agriculture quelle que soit leur qualité bien que tous ces ministres soient efficaces et qu'on affiche beaucoup de volontarisme il y a toujours un agriculteur qui se suicide tous les deux jours en France il y a toujours une immense souffrance il y a toujours un temps de travail incroyable puisqu'il travaille six jours sur sept parfois sept jours sur sept pour certains et tout ça pour très peu d'argent donc ma question c'est vous qui avez tellement désiré ce job puisque j'ai lu que vous ne vouliez pas être ministre pour être ministre vous vouliez être ministre de l'agriculture c'était vraiment pour vous un rêve qui là se réalise qu'est-ce que vous vous avez sous le pied qu'est-ce que vous préparez qu'est-ce que vous mettez en place pour que le rapport de force s'inverse entre grande distribution et producteur et je prolonge la question de Charles Consigny parce que ce qu'il évoquait c'est évidemment la loi alimentation sur les produits alimentaires et c'est vrai que dans Marianne j'ai lu aussi cet article en gros on nous dit elle ne sera pas respectée cette loi elle est ce que vous dites est très important il y a un agriculteur qui se suicide tous les deux jours globalement les agriculteurs ont un revenu moyen de 450 euros certains gagnent beaucoup plus certains beaucoup moins jusqu'à maintenant l'agriculture paysanne l'agriculture familiale c'était beaucoup moins pardon que 450 euros il y en a qui ne gagnent rien c'est pour ça qu'ils se suicident aussi et avant on avait un agriculteur qui vivait sa famille tout cela c'est fini maintenant parce que les fermes agrandissent et puis tout simplement parce qu'on les a étranglées on les a garrottées et ce n'est pas possible c'est la seule profession qui vend à perte la personne qui a fabriqué ce fauteuil ou cette table ça lui coûte 100 il la vend 120 130 140 un agriculteur je vais vous prendre un exemple un litre de lait revient à un agriculteur à 39 centimes souvent on lui achète 30 centimes et dans une grande surface un litre de lait c'est 1 euro 10 1 euro 15 1 euro 20 il y a quelque chose qui ne va pas il faut une meilleure répartition de la valeur et c'est pour ça que les états généraux de l'alimentation qui se sont tenus en octobre 2017 ont mis tout le monde autour de la table c'est la première fois que tout le monde se parlait et on est parti sur des coûts d'objectif et ce sont les premières négociations commerciales qui partent de la sorte ce qu'il faut savoir c'est dingue c'est que les prix dans la grande distribution se font entre le 1er décembre et le 28 février c'est la loi donc toutes les négociations pour tous les produits que vous allez acheter en grande surface dans l'année hormis les marques distributeurs s'achètent en 3 mois et dans ces 3 mois vous avez raison on laisse les gens sur le parking pendant des heures jusqu'à minuit le soir ils vont se ligner pour les étrangler complètement tout cela c'est fini et à partir de cette année nous avons mis des règles pour limiter les promotions et pour mettre des prix planchers pour dire en dessous de ce prix on ne peut plus et notamment dans le lait les choses les négociations se sont bien passées il faut encore un peu de travail pour la viande et pour les céréales parce qu'il y a des prix de céréales qui ont augmenté mais avant le 28 février toutes les négociations commerciales doivent avoir lieu nous aurons un bilan dans quelques jours mais nous savons donc déjà que cette année ce sera l'année 1 de la nouvelle façon d'appréhender des choses les agriculteurs n'auront pas tous gainé leur vie encore cette année mais les prix auront monté et ça a été une volonté de la loi tout le monde a été autour de la table et tout le monde a accepté cela c'est quand même la moindre des choses alors c'est très bien pour les agriculteurs mais vous savez le problème évidemment que ça pose c'est que justement les prix ont monté aussi alors comment résoudre ce problème les prix ont monté de 0 pour les consommateurs les prix ont augmenté de 0,7% alors évidemment alors je ne sais pas si on peut citer des marques oui si dans le chariot vous êtes ministre vous pouvez tout faire si dans le chariot vous prenez tous les jours du Ricard du Nutella du Coca-Cola des Granola etc ça va vous coûter plus cher parce que c'était les produits d'appel c'est là-dessus que les grandes surfaces se tiraient la bourre et ils vendaient le litre de pastis la boîte de pâte à tartiner etc en dessous du prix d'achat par contre ils faisaient 30 ou 40% de marge sur les produits agricoles ça ce n'est plus possible ce n'est plus possible donc les choses vont changer et si on fait je vois la fiche que vous avez du Parisien ce plus 6,3 c'est si uniquement vous prenez les 1000 produits sur les 25 000 d'un hypermarché qui ont augmenté il y en a 1000 ce qu'on aime ah ben si vous mangez tous les jours de la pâte à tartiner en buvant du Ricard en même temps ça va vous allez avoir des ballonnements Laurent Ruquier c'est moi qui vous le dis oui mais tant que pas pour moi non par contre si vous prenez peut-être peut-être que si vous achetez des légumes ça va acheter un peu de viande ça n'augmente pas et l'agriculteur le producteur c'est ce qu'il compte c'est que lui soit payé de son travail je le dis bien ça ne sera pas cette année la totalité de ce qu'il devrait toucher mais nous fixons entre 2 et 3 ans ça c'est la loi alimentation est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie de la part de cette grande distribution sur les prix parce qu'en effet l'argument massue c'est de dire ah là là mais si on achète plus cher nos matières premières ça va se répercuter sur les prix auxquels on va vendre la nourriture l'alimentation aux consommateurs et donc en fait c'est à la fin les français dans leur ensemble qui vont être perdants sauf que moi tout le monde quand même peut voir sans faire de démagogie particulière qu'il y a des agriculteurs qui gagnent comme vous l'avez dit 450 euros par mois et que d'autre côté il y a des familles il y a une famille notamment très connue qui a créé la chaîne de supermarché au champ qui a sans doute pas démérité ils ont sans doute beaucoup travaillé dans cette famille je ne dis pas qu'ils ont volé leur argent mais il n'empêche qu'ils se retrouvent en général dans le peloton de tête des 5 familles les plus riches de France c'est à dire que c'est une fortune qui est en milliards d'euros et donc est-ce que des gens qui arrivent à se dégager des marges suffisantes pour devenir une famille qui est parmi les 5 plus riches familles de France peut sérieusement prétendre qu'ils ne peuvent pas faire un tout petit effort de réduire un tout petit peu les marges qu'ils font pour que les producteurs soient davantage payés c'est par exemple si je prends un parallèle Apple qui fait des marges comme on le sait absolument considérables sur ses iPhones mais considérables alors que les iPhones sont fabriqués par des ouvriers qui souffrent tellement que dans l'usine de fabrication des iPhones il y a des filets anti-sucides entre les immeubles d'habitation aujourd'hui cette boîte Apple comme c'est connue elle est en train de changer sa politique et notamment d'être beaucoup plus regardante sur les conditions de fabrication donc est-ce qu'on ne peut pas exiger davantage et d'où vient ce poids des lobbies de la grande distribution qui fait que les gouvernements quand même les uns après les autres qui ont tous des belles déclarations qui signent des beaux accords etc à la fin se cassent un peu les dents sur ça oui mais là ce ne sont pas des belles déclarations si tant est qu'elles soient belles là c'est un acte qui a été mis dans la loi et donc ils sont obligés de le faire et s'ils ne le font pas la direction générale de la concurrence et de la consommation est en train de faire 6000 contrôles et si ce n'est pas respecté c'est 75 000 euros d'amende et si on se fait prendre 3 fois 4 fois 10 fois ça compte donc je le dis bien votre objectif c'est que les agriculteurs gagnent combien en moyenne à la fin dans la loi il a été mis ils doivent indiquer quel est le prix de production je vais vous prendre un autre exemple pour le bœuf l'année dernière le bœuf revient à un agriculteur pour élever etc à 5 euros les prix l'année dernière pour acheter un kilo de bœuf à un agriculteur c'était 3,50 euros et dans un magasin vous le trouvez à 15 ou 19 euros dites-moi pas qu'il n'y a pas encore un peu de marge il faut répartir les marges donc l'objectif qui a été mis en place par les filières peu importe c'est de dire on met le coût de production et on achète forcément au-dessus de ce coût voilà alors peut-être cette année sera uniquement le coût de production et pas en-dessus mais cette année c'est uniquement le coût de production sera quand même beaucoup plus que l'année dernière je prends l'exemple par exemple du lait globalement du lait qui était acheté à 30, 32 centimes qui serait acheté cette année oui mais donc ils achètent quand même à prix coûtant ça veut dire aujourd'hui ils achètent pour la première année ça fait une grosse augmentation de pouvoir d'achat enfin une augmentation de pouvoir d'achat pour les agriculteurs ils perdent pas d'argent oui mais jusqu'à maintenant ils en perdaient et l'objectif c'est de monter c'est l'année 1 c'est la première étape Christine Angot moi je voulais vous parler de la visite qu'il y a eu en septembre de Macron aux Antilles et pour laquelle on a parlé vous vous souvenez forcément on s'en souvient tous du fait que les garçons sur la photo étaient torse nu on a beaucoup moins parlé du chlordécone qui est un pesticide qui a été utilisé dans les bananes raies pendant 20 ans et qui a pollué les sols de la Guadeloupe et de la Martinique pour plusieurs siècles le président à ce moment-là au Martinique a parlé de scandale environnemental il a annoncé une procédure pour reconnaître comme elle a dit professionnelle l'exposition au chlordécone et il a dit que l'État prendrait ses responsabilités et que les ouvriers seraient indemnisés il y a quelques semaines il y a eu un grand débat à l'Élysée avec les élus antillais le sujet a été évoqué de nouveau par les élus et puis là c'est plus la même chanson en bras de chemise micro à la main Macron dit oui oui il est établi que ce produit n'est pas bon mais il ne faut pas aller jusqu'à dire que c'est cancérigène parce qu'on dit quelque chose qui n'est pas vrai bon alors ça c'est un propos qui passe mal parce que le taux de cancer de la prostate aux Antilles est le plus élevé au monde parce que le produit a été interdit dès 77 aux Etats-Unis comme vous savez et parce qu'il a été déclaré cancérogène possible par l'OMS dès 79 bon donc après ça l'Élysée plaide pour un malentendu il dit ah ben non c'est pas ça qu'il voulait dire en fait il voulait dire on ne peut pas se contenter de dire que c'est cancérigène il faut agir bon bref ils ont fait une espèce de chose comme ça bref en tout cas qu'est-ce qui s'est passé entre le mois de septembre et le mois de février pour qu'il y ait ce changement de point de vue et de déclaration du président est-ce que le lobby des producteurs de bananes qui est très puissant est intervenu est-ce que vous les avez reçus est-ce que les indemnisations posent problème à ces producteurs qui sont des gens très puissants et depuis des siècles eux aussi bon et quel est le message bonne question là on attend une réponse précise elle va être très précise très claire je ne sais pas ce qui s'est passé entre septembre et les jours qui viennent de s'écouler les producteurs de bananes ce n'est pas un lobby ce sont eux aussi des paysans des paysans des agriculteurs à qui on a dit depuis des années des béquets depuis la oui mais à qui on a dit depuis des années produisez des bananes on les envoie sur le continent on les envoie en Europe ce n'est pas n'importe quel paysan vous avez gagné vous avez gagné des sous c'est comme en France ils ne gagnent pas 450 euros par mois non moi ce que je peux vous dire c'est que ce modèle là il est fini c'est que le modèle de la dépendance totale aux pesticides aux produits phytopharmaceutiques c'est fini c'est l'agriculture d'avant et donc nous sommes en train de muter cette agriculture et la transition agroécologique la question c'est l'indemnisation des ouvriers qui meurent je vais vous répondre très précisément il n'y a pas que les ouvriers qui meurent parce que tous les sols ont été pollués du coup et du coup toutes les cultures il y a deux choses nos sols en France sont dans un état catastrophique parce que les cultures qui ont été faites les ont abîmées les sols sont pauvres on ne capte plus du carbone etc il faut changer la façon de faire mais on ne va pas rentrer dans la technique mais moi lorsque j'étais sénateur j'ai voté un texte de loi pour indemniser les ouvriers les agriculteurs qui ont été empoisonnés ou qui ont eu des maladies liées chlordécone aux produits phytopharmaceutiques l'engagement que nous avons pris c'est de le mettre dans ce qu'on appelle la loi de finances dans le budget pour 2020 pour la première fois pour la première fois dans ce pays un gouvernement et un parlement vont voter des indemnités alors quand on a un cancer ce n'est pas les indemnités qui sont qui sont l'essentiel évidemment il vaut mieux qu'il n'y ait pas de cancer et pas de maladie c'est pour ça qu'il faut changer par rapport à la question que vous posez il va y avoir un fonds d'indemnisation pour les victimes des produits phytopharmaceutiques pour répondre très précisément à votre question mais donc il n'y a pas eu de lobby entre temps vous même vous avez dit aucun lobby n'aura accès au ministère de l'agriculture on vous a pas reproché cette phrase d'ailleurs parce qu'au fond on sait bien qu'ils viennent quand même mais ça dépend de ce qu'on appelle les lobbies la FNSEA c'est un lobby et bien justement mais dans ces cas-là la CFDT est un lobby bien sûr et ça veut dire que France Nature Environnement est un lobby donc moi le problème des lobbies quand je dis aucun lobby n'entre au ministère de l'agriculture c'est que les lobbies ce ne sont pas eux qui font la loi et qui décident c'est à moi de le faire et à l'administration du ministère j'ai vu Julien Binoche intéressé à part cette discussion autour non seulement du sol aux antilles polluées vous me faites le même coup que tout à l'heure elle est essentielle parce qu'on est un pays d'agriculteurs et que quand on traverse la France en avion par exemple on voit l'agriculture industrielle qui a 95% de notre territoire et 5% en bio comme on voit un chiffre par exemple qui m'a surprise c'est que dans les années 50 il y avait 3 millions et demi de paysans et aujourd'hui il y en a 500 000 et après on se plaint du chômage parce que la machine a vraiment remplacé l'homme mais quand on voit l'état du terroir l'état de la terre on pourrait pleurer au jour d'aujourd'hui parce que c'est catastrophique qu'on met de plus en plus de pesticides d'insecticides il y a de moins en moins de rendement donc on est dans une espèce de cercle vicieux atroce comment est-ce qu'on va s'en sortir parce que quand vous dites on va faire un changement tranquillement mais pour moi c'est pas tranquillement c'est urgemment parce que la solution il faut la mettre en branle au jour d'aujourd'hui pour que dans 20 ans il y ait un résultat mais on ne peut pas faire les choses tranquillement non mais quand je dis tranquillement c'est sereinement que je voulais dire c'est-à-dire que ça ne peut pas être dans l'hystérisation de la société on ne peut pas montrer du doigt tel ou tel agriculteur qui serait pollueur je ne sais trop quoi ils ont fait comme cela ils sont en train de bouger quand vous dites c'est pas hystérique hystériquement les responsabilités c'est pas hystérique mais c'est le président de la république nous a demandé de sortir du glyphosate en 3 ans au 1er janvier 2021 3 ans nous serons le seul pays au monde à le faire et quand vous dites qu'il y a 95% d'agriculture industrielle si je peux me permettre ce n'est pas totalement le cas il y a de l'agriculture il y a de l'agriculture industrielle des fermes-usines c'est inacceptable c'est pas ça notre modèle mais il y a aussi beaucoup d'agriculture qui n'est pas de l'agriculture industrielle mais il y a des paysans qui se regroupent qui font ce qu'on appelle des GAEC des CUMA peu importe et qui travaillent ensemble donc il faut quand même se dire que l'alimentation en France l'agriculture française beaucoup nous l'envie parce que malgré les pesticides ah bah regardez dans d'autres pays je ne sais pas enfin n'importe mais on le venait mais c'est ce qu'on est en train de faire mais par exemple moi je voudrais poser une question pourquoi a-t-on coupé toutes les haies et on sait que la coupe des haies c'est une catastrophe écologique catastrophe absolue parce que les nappes phréatiques se dessèchent parce que l'eau ne peut pas rentrer par les racines on sait ça depuis suffisamment de temps pourquoi est-ce qu'on ne met pas on ne plante pas des arbres diversifiés qui remettent en route la biodiversité qui refait travailler la terre les verres de terre peuvent avoir un petit peu leur place également pourquoi il n'y a pas d'action par rapport à ça les verres de terre sont les meilleurs travailleurs et voilà 7 jours sur 7 jours et nuit pas de RTT pas de 35 heures tout va bien et eux ils aèrent le sol mais vous avez raison moi quand j'étais jeune dans mon ami 8 je roulais le soir on avait le pare-brise plein de bestioles on avait le pare-brise plein d'insectes il n'y a plus un insecte mais pourquoi on le sait tout ça mais pourquoi il n'y a pas d'action il y a des actions parce que je vous dis on est en train de faire la transition agroécologique on replante oui mais la transition ça ne peut pas être trop lent non plus oui mais si vous me le permettez vous êtes pour une écologie d'urgence oui mais mais c'est parce que mais oui mais une haie ça se plante la haie elle ne va pas monter comme ça pendant l'émission il faut lui laisser le temps mais oui mais ça met 30 ans avant de que les arbres ah non mais c'est pour ça qu'il faut démarrer vite oui parce que sans ça on est mais c'est parce que ça met très longtemps un peu ça mais moi parce que quand je vivais dans le Loire-et-Cher on le disait déjà qu'il fallait replanter les haies et c'est quand même il y a quand même 40 ans non mais si je vous assure elles ont peut-être poussées comment ? les haies ont peut-être poussées depuis qu'on a replanté non pas du tout les haies ne sont pas ne sont pas replantées et c'est une catastrophe ça parce que la terre est asséchée oui alors il y a des endroits où la terre est asséchée des endroits où ça ça revient il faut changer les pratiques vous savez dans le temps on avait des gros tracteurs on faisait des grands labours mais toujours pareil attendez mais pas de partout peut-être dans le Loire-et-Cher mais pas de partout mais pas dans la Drôme ma famille n'habite pas dans le Loire-et-Cher nous dans la Drôme on a beaucoup de bio beaucoup de circuits courts donc c'est pas pareil mais lorsqu'on laboure des terrains qu'on laisse l'hiver le terrain nu le terrain il se vide il n'a plus de substance il n'a plus rien aujourd'hui il faut arrêter de labourer excusez-moi de remplir en détail mais c'est vrai mais il faut surtout il est drôle je l'ai vu de suite je l'ai vu de suite mais en tout cas il faut faire des couverts végétaux il faut planter des prairies et c'est comme cela qu'on va remettre l'agriculture de la forêt c'est un capteur de carbone c'est un capteur de CO2 c'est très important et vous avez raison il faut changer les techniques alors quand est-ce que vous allez commencer mais on a commencé les glyphosates vous garantissez qu'il n'y en aura plus dans 3 ans ah oui c'est un engagement que nous avons pris le glyphosate sera interdit dans 3 ans en France il peut y avoir quelques filières quelques bouts de terrain où ça sera très difficile je vais vous citer par exemple 2 exemples les vignes en terrasse c'est impossible de grimper là-haut avec un engin et puis par exemple les haricots où il faut les légumes où il en faut encore un peu donc c'est pour ça que d'ici là nous mettons beaucoup d'argent sur la recherche pour trouver des recherches alternatives et moi je refuse à ce qu'on me présente que l'INRA les instituts me présentent une molécule chimique pour remplacer le glyphosate non la transition agroécologique c'est on ne remplace pas une molécule chimique par une autre pas autre chose donc d'autres pratiques et d'autres produits Charles et encore Christine ensuite on va importer il y a un autre sujet qui intéresse beaucoup les agriculteurs et qui les inquiète ce sont les traités de libre-échange que nous signons parce que en l'occurrence ça conduit on interdit le glyphosate en France mais il y a d'autres pays qui continuent de l'utiliser par exemple le Canada et le Brésil produisent de la viande dans des conditions beaucoup moins encadrées que nous et les agriculteurs on peut les comprendre ils s'agacent énormément qu'on leur impose à eux des normes qui ne sont pas imposées dans d'autres pays alors qu'on organise contractuellement le libre-échange entre notre pays et ces pays-là ce qui va à notre désavantage évidemment ce qui est pas pour tout mais s'agissant de l'agriculture oui s'agissant des agriculteurs oui et donc vous qui êtes ministre de l'agriculture est-ce que vous êtes intervenu sur la négociation de ces échanges et est-ce qu'on va se retrouver à importer des produits du poule aux hormones etc. on connaît l'histoire à importer des produits qui ne sont fabriqués pas du tout dans les conditions qu'on impose à nos propres agriculteurs la réponse est non l'important c'est l'Europe c'est pas bon le Brésil le Mercosur on ne signe pas l'accord donc il n'y a pas d'accord et dans l'accord avec le Canada le CETA on ne peut pas importer de poule aux hormones parce que c'est pas dans l'accord donc on peut jouer à se faire peur je sais que certains agriculteurs ont peur mais ce n'est pas le cas moi mon problème c'est pas cela c'est à l'intérieur de l'Europe parce que si on va à Strasbourg à 2 km de l'Allemagne sur le marché de Strasbourg les fruits et légumes produits en Allemagne arrivent moins chers sur le marché de Strasbourg que les fruits et légumes produits en France et notre problème il est là et l'introduction du glyphosate en France peut avoir comme conséquence que nous allons pouvoir manger encore des produits traités au glyphosate dans d'autres pays européens ça il faut l'arrêter et dans la réforme que nous avons commencé à mener qui s'appelle la PAC la politique agricole commune il faut absolument arriver à ce que ce ne soit plus possible aussi dans les autres pays et ça il faut arriver à les convaincre je vais donner la parole dans un instant à Christine Angot mais j'ai une question puisqu'on parlait du bien-être humain parlons du bien-être animal ici quelques secondes parce que c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on voit s'afficher le mieux au salon de l'agriculture je ne suis pas sûr que les bêtes soient très heureuses de venir jusqu'à Paris il y a pire il y a pire alors s'il y a pire c'est que c'est vraiment terrible et justement est-ce que ça va en être fini dans les mois et les années qui viennent mais peut-être les mois ce serait mieux ces images qu'on nous montre à chaque fois les associations qui se battent pour la défense des animaux à chaque fois font des vidéos pirates la plupart du temps d'images terribles et qui nous effraient qui nous donnent envie si ce n'est déjà fait de devenir vegan ou végétarien quand est-ce que ça a cessé ? mais là encore vous allez me dire que c'est trop long mais on l'a mis dans je me souviens avoir déjà posé cette question à monsieur Le Foll il y a je ne sais combien d'années ici même oui et puis il y a 20 ans aussi non je n'étais pas là il y a 20 ans d'abord oui c'est vrai vous êtes trop jeune d'abord il faut savoir qu'un abattoir il faut savoir qu'un abattoir même si c'est fait dans de très bonnes conditions c'est quand même on tue un animal il y a quand même du sang et quand même tout ça c'est bon évidemment il faut avoir ça en tête donc moi j'ai pas mis longtemps pour fermer un abattoir dans l'Inde quand j'ai eu la vidéo que j'ai vue qu'il y avait de la maltraitance animale bon donc il ne faut pas hésiter il faut absolument faire en sorte que les choses se fassent dans les règles de l'art par exemple ce qui choque beaucoup les gens c'est les grands élevages de poules pondeuses où les poules ne vont pas à l'herbe il faut que les animaux pèsent et le massacre des poussins aussi alors ça c'est les choses sur lesquelles nous sommes en train de travailler dans l'année qui vient dans l'année qui vient nous allons prendre des mesures fortes comme jamais mais il n'a été pris sur le bien-être animal parce qu'il y a des choses aujourd'hui au XXIe siècle qu'on ne peut plus supporter et donc il faut que les abattoirs soient le mieux possible il y a des caméras pour surveiller comment les choses se passent il y a deux vétérinaires du ministère de l'Agriculture qui sont là sur chaque ligne d'abattage pour savoir comment ça se passe nous avons mis des lanceurs d'alerte chaque travailleur d'un abattoir est lui-même un lanceur d'alerte parce qu'on ne travaille dans des conditions évidemment très difficiles les premiers a dénoncé les conditions dans lesquelles les abattent mais c'est comme tout à l'heure on parlait des paysans avec les pesticides les premiers qui sont victimes des pesticides c'est d'abord les paysans et les premiers qui sont dans des situations difficiles dans les abattoirs ce sont ceux qui y travaillent évidemment Christine Angot vous êtes ministre de l'Agriculture mais vous appartenez à un gouvernement aussi et donc je me demandais par exemple là on en entend beaucoup parler au début de l'affaire Benalla je me demandais si vous étiez présent par exemple à la maison de l'Amérique latine quand Macron a dit le seul responsable c'est moi si je cherche un responsable qui vienne me chercher et je n'étais pas encore au gouvernement ok donc voilà donc en tout cas toutes les personnes à ce moment là ont applaudi et quand il a dit ça là vient d'être publié le rapport du Sénat sur l'affaire Benalla là vous êtes là oui dans ce gouvernement et est-ce que c'était passé de l'abattoir à Benalla qui me faisait penser oui vous savez justement est-ce que est-ce que vous pensez que quand vous voyez ce rapport et tout ce qui concerne cette affaire est-ce que vous pensez que la démocratie fonctionne bien dans ce pays puisque le Parlement rend son rapport la presse fait son travail la justice fait le sien ou est-ce que vous pensez comme Benjamin Griveaux que dans ce rapport il y a des fake news alors je ne sais pas d'autant plus pardon je précise encore votre question Christine que le Sénat vous connaissez bien vous êtes vice-président même du Sénat et c'est vrai que derrière ce que dit Christine on le sait il y aurait une éventuelle vengeance du Sénat contre M. Macron parce que une des possibilités de réforme du gouvernement ce serait de diminuer non pas supprimer mais de diminuer le nombre de sénateurs donc il y aurait vengeance sous cailloux alors ce n'est pas totalement impossible mais pour répondre c'était pas ça la question de Christine Angot moi je pense qu'on a besoin dans ce pays de pouvoir et de contre-pouvoir et le Sénat est un contre-pouvoir notamment aujourd'hui puisque les deux principales forces politiques du Sénat sont dans l'opposition à Macron et au gouvernement donc c'est un contre-pouvoir et je pense que c'est bien vous vous jouez ce rôle le Sénat joue ce rôle etc. même si depuis trois mois maintenant on a l'impression que les élus sont bons à rien il faut les virer les journalistes sont bons à rien il faut les virer enfin il faut virer à peu près tout le monde c'est la démocratie qui pourrait être donc est-ce que le Sénat en a rajouté un peu pour enfoncer des banderies dans le dos du président de la République c'est possible je n'ai pas lu ce rapport mais il va falloir regarder comment le chose se passe puis la justice fera son travail mais je pense Vous trouvez que c'est approprié cette suspicion de Benjamin Griveaux de parler de fake news ? Il n'y a pas que Benjamin Griveaux si j'ai compris j'ai entendu d'autres personnes qui avaient lu le rapport peut-être qu'il y a des choses Mais là c'est porte-parole il s'adresse à nous D'accord mais je pense qu'il y a des choses qui ne vont pas d'abord je pense que le Sénat n'a pas à donner son avis sur comment est organisée l'Elysée et la sécurité du président Le rôle du Parlement c'est de contrôler le gouvernement l'action du gouvernement pas contrôler comment l'Elysée est organisée ça c'est une chose Alors je crois qu'il y a un peu des deux vous savez moi je suis assez cool comme ça je pense qu'il y a un petit peu de pic politique politicienne pour lui dire attention on est là encore et puis peut-être aussi qu'il y a des choses qui n'allaient pas d'ailleurs maintenant c'est un sacré feuilleton Monsieur Tété je vous ai vu prendre des notes pendant que Monsieur Guillaume parlait Vous n'investez pas sur moi Ah si si peut-être ou une chanson qui est en train de se faire ou des questions à poser ça me donne l'idée de plein de chansons c'est un peu comme ça que j'ai écrit mon album c'est vrai que je note les éléments de langage parce que tout à l'heure finalement on a un peu une joute un marché de l'attention des chapelles qui s'opposent qui défendent leur perception des choses pour peut-être faire évoluer celle de leur interlocuteur il y a une manière en fait de présenter une opinion une manière de déconstruire ce qui est avancé par l'autre et j'avoue que je me régale depuis tout à l'heure parce que c'est très bien fait On n'a pas trop déconstruit quand même Un dernier mot chacun si vous en avez envie Charles et Christine Un dernier mot parce que vous avez dit tout à l'heure que vous veniez du vieux monde et il est vrai que vous avez un côté homme politique débonnaire d'une ancienne époque et en tout cas vous ne ressemblez pas au technocrate de Macron qui sont tous jeunes Pas vieux non plus Il n'aura que 60 ans cette année Monsieur le ministre Quand même Oui mais les macronistes c'est des quadrats C'est vrai On voit leur style très connecté etc C'est pas vieux et rare Dix ou plus Et ces macronistes très connectés et très nouveau monde en fait ils ferment des petites lignes de chemin de fer par exemple et ils trouvent que ça suffit amplement de les remplacer par des quarts etc On se demande quel est leur lien avec le avec le pays Et moi il y a un article qui m'a bouleversé que j'ai lu dans Le Monde la semaine dernière qui concerne les fermetures d'écoles A mon avis c'est quand même même si vous n'êtes pas ministre de l'éducation les paysans les écoles les villages tout ça c'est lié qui dit à Cahuzac donc c'est le village de Cahuzac ce n'est pas l'ancien ministre du même nom à Cahuzac terme et tasque l'école est finie et donc il décrit et c'est assez déchirant ce que c'est qu'une salle de classe dépouillée à l'école de Tasques salle de classe dépouillée quelques chaises quelques tables quelques affiches la généalogie des rois de France de Hugues Capet à François 1er le vide le silence ça ressemble à un cambriolage et c'est en réalité ce que la novlangue en vigueur appelle une reconfiguration du territoire moi je suis toujours fasciné par le langage administratif qui en réalité ne vise qu'à cacher ce qu'on fait pendant 10 ans les services publics ont disparu des zones rurales c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il y a cette coupure et les gilets jaunes nous l'ont rappelé depuis le mois d'octobre novembre attention on existe nous on n'est pas des bouseux on n'est pas les oubliés le problème que nous avons dans les écoles rurales aujourd'hui il y a plus j'ai essayé de ne pas faire d'élément de langage chez RTT je vais essayer c'était pas une critique je disais que je vous écoutais et que j'admirais votre manière de construire et de défendre mais je dis aujourd'hui il y a plus il y a plus d'enseignants que de classes par contre une école dans laquelle il y a une classe avec 5 élèves la question qu'il faut se poser aujourd'hui c'est est-ce qu'il vaut mieux garder cette classe avec un instit et 5 élèves ou qu'il y ait un ramassage scolaire qui emmène les élèves 10 km plus loin où ils seront 20 où il y aura plus peut-être de tablettes un tableau numérique etc c'est ça le sujet mais si je puis me permettre c'était pas 5 élèves en l'occurrence non mais je vous prends cet exemple je sais pas de quoi il retourne voilà c'était plutôt 50-80 élèves etc non on ferme pas des classes à 80 élèves non mais des classes des écoles l'école primaire si vous voulez l'école du coin est-ce que le gouvernement a un plan pour ça ou est-ce que vous faites non vous êtes résigné et puis à partir de moi où il n'y a plus assez etc non on n'est pas résigné puisque là le parlement a voté le parlement vient de voter l'obligation de l'école à 2 ans qui est une demande très forte l'inclusion y compris quand on est môme c'est important d'aller à l'école pour l'éducation etc et on essaye de garder des écoles en zone rurale il y a eu beaucoup d'ouverture de poste maintenant je ne connais pas le cas particulier mais on ne ferme pas des écoles à 80 élèves l'idée c'est de se dire jusqu'à 10 élèves ce qui est petit mais on maintient en dessous de 10 élèves on discute Christine Angot pour une dernière question une dernière question qui n'est pas spécifiquement pour le ministre de l'agriculture mais qui est pour un ministre qui vient de la gauche quand même Edouard Philippe a parlé du RSA là en rappelant il vient de le faire là cette semaine en rappelant qu'il y avait des droits et des devoirs et en réclamant une contrepartie à ceux qui touchent le RSA pour lui les bénéficiaires du RSA devront faire du bénévolat le RSA pourrait faire pourrait faire il a dit oui enfin voilà pourrait faire pourrait faire c'est une idée c'est le grand débat c'est une idée dans le grand débat pourrait faire du bénévolat et alors bref le RSA c'est une aide aux pauvres bon la suppression de l'ISF sur les valeurs mobilières c'était une aide aux plus riches sans contrepartie celle-là où est la charité de l'État je parle à quelqu'un de gauche où est la charité de l'État si on a sorti l'aide aux plus pauvres d'une contrepartie est-ce qu'il s'agit de renverser sur eux l'échec de l'État quant au chômage qu'est-ce que vous en pensez d'abord moi je n'aime pas ce mot de charité on ne fait pas la charité avec les pauvres c'est la solidarité et on essaye de vivre ensemble dans la République et d'arriver à faire ensemble que chacun quel que soit son niveau c'est assez beau c'est assez beau l'idée que les plus pauvres puissent bénéficier gratuitement sans contrepartie de ce qu'on peut appeler une charité parce que la solidarité ça implique justement qu'il peut y avoir des renvois d'ascenseurs ça a été vraiment quelque chose de très important aujourd'hui il n'y a pas de contrepartie au RSA Edouard Philippe a donné ça dans le grand débat pour l'instant les conclusions du grand débat ne sont pas faites je ne vais pas y revenir mais il y a plein d'endroits où il y a déjà des gens qui sont au RSA qui font des choses vous savez moi dans ma commune on a eu un épisode de neige terrible je suis allé voir la mission locale pour l'emploi pour les jeunes et je leur ai dit on a besoin de 30 personnes parce qu'on n'y arrive pas et bien en contrepartie du déneigement ils ont touché de l'argent ça ça s'appelle aider à faire vivre la société mais là il y a un travail il y a un travail rémunéré exactement mais quand à la contrepartie c'est pas la même chose ça fait partie du grand débat mais vous ne vous prononcez pas non parce que vous avez été choisi par Edouard Philippe non non mais pas du tout mais ça ne fait pas partie des propositions que je pourrais faire si on me demandait de les faire je suis très clair d'accord vous ne soutenez pas cette idée en tout cas d'abord cette idée n'est encore pas sur la table donc on verra il est tabile vous pouvez noter mais non mais c'est non mais vous avez dit que vous ne feriez pas cette proposition exactement moi si on me posait la question je ne ferais pas cette proposition je suis très allé je n'ai pas de problème mais voilà je termine par un petit sujet enfin pas un petit sujet un grand sujet parce que le vin en France c'est un grand sujet mais ça a été l'objet pour vous d'une polémique il y a quelques semaines à peine polémique ah ouais enfin quand même c'est intéressant de savoir alors vous regrettez vos propos le vin n'est pas un alcool comme un autre et ce n'est pas l'alcool dont souffre la jeunesse mais aujourd'hui le repas gastronomique français est inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO dans un repas gastronomique on boit du vin donc moi j'ai dit les choses celles que je pensais on a des viticulteurs des petits comme des gros on a le champagne cognac Bordeaux Bourgogne Croz-Hermitage je fais un peu de pub j'en ai aussi des tout petits des tout petits viticulteurs donc c'est patrimonial chez nous c'est culturel c'est agricole maintenant il faut lutter contre les addictions il faut lutter contre l'alcoolisme qui est un fléau terrible et notamment sur les jeunes avec le benjolik etc donc vous ne trouverez jamais un porte-à-faux là-dessus mais je veux réaffirmer que dans le cadre d'un bon repas entre potes boire un verre de vin je pense que c'est bien sans ça c'est la tolérance zéro c'est la prohibition on n'est pas pour la prohibition par contre moi je serais favorable parce que lorsqu'on a on ne puisse pas conduire à plus de zéro gramme d'alcool dans le sang et en revanche au salon de l'agriculture comment vous faites ? ah bah toute la journée ça peinte là bah oui mais vous vous devez goûter tout ce qu'on vous donne ah mais je conduis pas d'accord ah bah oui heureusement vous avez un chauffeur et moi mon problème je n'aime pas recracher alors c'est ça le problème donc il vaut mieux prendre des petites doses ah non mais quand même c'est impossible ça dure combien de temps le salon ? de samedi au dimanche d'après donc 8 jours et j'y vais même la veille donc c'est pour chauffer donc pendant 8 jours vous allez goûter boire, manger tout ce qu'on va il y a d'autres choses aussi il y a des rencontres il y a des réunions mais ça ça peut arriver mais vous avez des goûteurs autour de vous ? ah non non mais vous y allez chaque année au salon de l'agriculture ah oui ça fait 20 ans que j'y vais donc ce sera la première fois en tant que ministre cette année merci d'avoir accepté notre invitation monsieur Guillaume merci à vous allez on revient à l'actualité de chacun le livre de Gérard Darmon le dictionnaire de ma vie étant librairie amitié, rupture anébisextile je dis parce que derrière au fond j'avais pas vu mais il y a toutes les entrées du dictionnaire qui sont inscrites j'ai comme Gérard Depardieu par exemple on en parlera peut-être tout à l'heure théâtre parce que c'est important dans votre vie il n'y a pas que le cinéma il y a le théâtre aussi ça c'est pour le livre de Gérard Darmon qui est en librairie TT sort un nouvel album tout à l'heure il nous interprétera King Simili une de ses nouvelles chansons et il y a déjà une ou deux chansons de prêtre pour le prochain album puisque grâce au ministre il a eu 2-3 idées donc on attend de savoir ça avec impatience Riton Limman lui est au théâtre du Petit Saint-Martin il joue la vedette du quartier c'est lui la vedette du quartier Gérard Depardieu tiens on parle Gérard Darmon dans son livre revient régulièrement évidemment dans votre spectacle parce qu'on vous a demandé pendant des années alors il est comment Depardieu donc j'ai envie de faire pareil moi il est comment Depardieu ? il était sympa il parlait beaucoup vraiment comme vous racontez dans le spectacle baiser faut baiser alors ma mère était très impressionnée parce qu'elle s'attendait à voir Depardieu qui avait joué dans 1900 et puis toute la journée il disait faut baiser faut baiser parce que votre maman était sur le tournage ah bah oui ma mère venait sur le tournage parce qu'évidemment vous étiez mineur il fallait qu'un des deux parents soit là et donc même devant votre maman Depardieu ah oui bon disons que la présence de ma mère n'était pas la préoccupation principale de Depardieu la vedette du cartoon vous pouvez aller voir c'est à 19h certains soirs et à 21h d'autres c'est une semaine sur deux un horaire alternatif mais c'est à Julien Binoche que je vais demander de s'installer dans ce fauteuil pour le film celle que vous croyez un film où Juliette Binoche dans la première partie et bien dialogue avec un garçon pour qui finalement elle va tomber alors qu'au départ elle le piège elle va finalement réellement tomber amoureuse parce que ça on l'a peut-être pas suffisamment dit mais ce n'est pas que quelqu'un qui piège quelqu'un d'autre de façon virtuelle en trichant sur son âge parce qu'au fond elle ne triche pas elle est vraiment devenue amoureuse de ce jeune homme oui parce que elle en a le désir et surtout qu'elle ne veut pas tomber dans le désespoir aussi le désir est une formidable antidépresseur et le fait qu'elle se fabrique une identité sur sur Facebook fait que voilà tout d'un coup elle peut planer dans les dans les nîmes de l'amour et des possibles vous dites le réalisateur avait peur parce que voilà j'ai des coachs toujours enfin je continue à travailler avec un coach et ça lui foutait la trouille c'est vrai ? enfin non en fait sa fille lui-même il n'avait pas tellement peur c'est plus le producteur qui n'avait pas tellement envie de peut-être de payer un coach je n'en sais rien mais en tout cas il n'avait pas envie de s'embarrasser de ça mais il n'est pas le seul il y a beaucoup de producteurs qui ont peur des acteurs qui préparent trop parce qu'ils pensent que jouer c'est une espèce de oui c'est spontané quoi on est acteur et il n'y a pas de travail pourtant pour un metteur en scène ça se conçoit pas de ne pas travailler avant mais pour un acteur ça semble difficile de l'imaginer moi ça me surprend pardon je suis épaté et admiratif d'ailleurs c'est pas du tout un reproche que je vous fais mais je suis épaté de me dire que Juliette Binoche tant récompensée vous êtes une des rares actrices peut-être même la seule à avoir été récompensée à Cannes à Venise à Berlin aux Oscars et au César et encore besoin d'un coach mais ça n'a rien à voir c'est ça qui fait ça m'intéresse de savoir de comprendre mais c'est comme un danseur qui travaille son corps pour pouvoir danser un acteur il doit travailler aussi pour pouvoir jouer ça me semble c'est étonnant que ce soit difficilement compréhensible pour moi c'est une évidence pour vous c'est une évidence pour moi c'est comme un chanteur qui travaille sa voix pour faire des progrès pour apprendre autre chose et puis c'est vrai qu'avec un si j'avais eu le temps de travailler avec un metteur en scène avant de tourner ce serait formidable mais les metteurs en scène n'ont pas le temps de travailler mais c'est surtout qu'ils ne savent pas comment aller au fond du fond c'est parce que ça s'apprend c'est presque une vie d'existence d'aller au fond du fond eux ils ont d'autres préoccupations c'est bien normal par exemple on voit cette image là et bien il faut qu'il trouve le plan la profondeur ce qu'il veut montrer par ce plan là il le travaille avant un acteur il doit rentrer à l'intérieur de lui avoir une connaissance de lui-même mais ce qui est incompréhensible pour moi c'est qu'on ne comprenne pas qu'on a besoin de travailler mais le travail c'est pas c'est le bonheur de découvrir ce qu'un texte une situation permet et à partir de soi de sa vie à soi de ses possibilités de son imagination de son expérience comment est-ce que je me relis à ce qui a été écrit pour que je puisse le monter encore plus haut c'est l'idée parce qu'on est artiste on n'est pas seulement acteur on n'est pas juste un espèce de numéro qu'on plaquerait dans une histoire on doit créer au moment où ça tourne et recréer la vie c'est qu'à partir du moment où on a une certaine connaissance et s'il n'y a pas de travail avant il n'y a pas de connaissance comme on pourrait dire finalement coach ou pas coach vous c'est le cas avec un coach c'est le résultat qui compte et il est impressionnant effectivement quand on vous voit dans ce film d'autant que vous le dites vous-même ce rôle de Claire a des facettes tellement multiples qu'il a fallu j'imagine je comprends travailler à la fois la mère parce qu'elle est mère de famille c'est pour être plus libre le travail c'est pas pour avoir un savoir il s'agit pas de savoir il s'agit de pas savoir c'est un peu plus qu'être à l'aise parce que sinon c'est pas suffisant pour jouer c'est quoi alors c'est de faire le saut dans l'inconnu le saut dans l'inconnu et d'avoir la joie de le faire de pas savoir vraiment ce qui va se passer mais on a tellement derrière soi une figure intérieure c'est vraiment l'image de presque de l'acrobate l'acrobate il répète il répète il répète il répète il répète dans sa tête et il répète dans son corps et au moment il doit le présenter au moment du public et bien ça doit être comme une espèce de geste qui doit être miraculeux qui doit être de l'ordre du miracle alors revenons à ce personnage de Claire parce que vous dites elle a tellement de facettes cette femme voilà elle est professeure d'université elle est mère de famille c'est vrai qu'à un moment donné c'est assez amusant d'ailleurs c'est une scène amusante du film elle est là en train de parler virtuellement avec ce jeune homme qui ne l'a pas encore vue et qui n'imagine pas à l'instant qu'elle puisse avoir deux enfants je crois si ma mémoire est bonne donc elle est prof mère de famille femme seule amante désespérée joueuse manipulatrice aussi amoureuse adolescente parfois aussi paumée dites-vous désaxée ex-femme convalescente patiente quand elle est chez Nicole Garcia écrivain aussi ça on n'a pas encore abordé ça parce qu'on laisse quand même à nos téléspectateurs le soir de découvrir d'autres surprises dans le film bref c'est à la fois tellement de rôles dans un seul rôle à la fois que ça a dû être formidable à jouer tout ça non ? oui c'est vrai que c'est un rôle c'est un cadeau ce rôle parce qu'il se démultiplie et parce qu'elle elle-même elle se transforme elle est dans une espèce d'obsession elle est emmenée par elle-même elle ne sait pas très bien très bien quoi mais elle y va parce qu'elle a soif parce qu'elle a faim parce qu'elle et puis parce qu'elle n'a pas envie du tout d'aller tomber dans le désespoir parce que l'abandon c'est un des thèmes les plus terribles qui soient et qu'on doit traverser en tant qu'être humain et elle le refuse elle le refuse plusieurs fois jusqu'au moment où elle est obligée de faire face avec son thérapeute à être face à la vérité qui lui est si difficile à révéler le virtuel le réel et la fiction si on y viendra peut-être Christine Angot j'aime bien j'aime bien quand vous redites ce lien entre l'amour et la dépression c'est vrai qu'on le dit rarement mais au fond pour beaucoup ça peut être l'un ou l'autre et j'aime bien et c'est vrai que le film dit beaucoup ça et aussi toutes ces multiplicités d'être soi et c'est là que l'actrice que vous êtes parce qu'on se codait un petit peu quand même Christine on ne peut pas le cacher mais oui mais bon c'est pas grave vous voyez quand même c'est rigolo on peut jouer oui c'est ça ou l'actrice parce qu'elle a écrit Un beau soleil intérieur Christine le film de Claire Denis voilà c'est ça et ça a été une des manières aussi où j'ai perçu comment dire l'exigence c'est-à-dire le sérieux le travail la connaissance la manière de comprendre ce qui a joué les phrases enfin bon tout ça quoi mais là moi ce qui m'avait frappée parce que dans les conversations qu'on a eues justement à ce moment-là il y a deux choses enfin il y a une chose c'est cette question du partage et ça si j'ai bien compris Juliette c'est vraiment ce qui a fait démarrer ce désir d'être actrice et il y a ce fameux moment où au théâtre vous voyez Uburois pour la première fois et tout d'un coup et à la fin voilà vous pouvez raconter ça et puis après j'aurai une question oui à 14 ans j'allais voir régulièrement les pièces c'est d'ailleurs ma mère qui m'emmenait voir les pièces de Peter Brook au Bouffe du Nord et quand j'ai vu Uburois à la fin de la pièce tout le monde s'est levé dans la salle et applaudissait et je me suis dit si on peut donner ce bonheur-là au spectateur moi je vais le donner voilà c'était très simple et à partir de là c'était comme un contrat intérieur à vouloir être en tout cas dans le monde du théâtre je ne savais pas si c'était les décors si c'était metteur en scène ou acteur mais en tout cas d'être dans ce lieu-là de la transformation le lieu du partage le lieu d'être transporté dans une histoire qui vous emmène qui vous transforme et qui vous anime pour moi il y a quelque chose qui était de l'ordre de la magie et de la nécessité pour nous tous qui vivons des vies souvent difficiles les émotions ne sont pas évitantes quand on rentre au début de la vie comme jeune adulte quand on n'est pas aidé c'est très difficile et je trouve que l'art est une aide formidable pour ne pas tomber il y a une chose aussi qui m'avait mais que j'avais adoré c'est de j'avais vu une fois à la télé le premier premier question non c'est même pas un premier essai premier essai où vous avez je ne sais pas quel âge même pas 20 ans et on vous dit bon alors donc tu voudrais tu veux être actrice et vous dites mais non je ne veux pas être actrice je suis actrice elle n'a jamais rien fait elle n'a pas tourné un seul film et j'avais joué au théâtre au cours de théâtre c'était suffisant pour moi de savoir que c'était c'était mon lieu c'était c'était le lieu de la vie c'est votre maman qui vous a donné les premiers cours de théâtre qui vous a appris au départ à être actrice pour moi le jeu est venu dans la cour de récré dans la cour de récré parce que c'est le lieu des possibles parce que l'école c'était pas c'était pas un lieu pour moi de vivant c'était un lieu de voir et c'était c'était pas le lieu qui permet la joie de vivre alors là vous rejoignez ce que nous a dit Riton Lippmann tout à l'heure et d'ailleurs vous aussi vous avez 15 ans quand vous venez à Paris pour faire ce métier vous inscrivez non non pour aller au lycée pour aller au lycée et vous inscrire à des cours de théâtre aussi tout de même non j'ai créé mes cours de théâtre à l'école à l'école oui j'ai en fait refait ce que avait fait ma mère et donc j'avais un cours de théâtre que j'avais fait que j'avais fait j'ai mis en scène à l'école et après j'ai été au conservatoire municipal de mon quartier dans le 10e arrondissement de Paris et ensuite le conservatoire national Charles Consigny dans ce film celle que vous croyez l'héroïne séduit à distance un jeune homme en se faisant passer pour une autre avec d'autres photos un autre nom etc et il y a un moment où elle rame un peu c'est quand elle s'aperçoit qu'elle ne parle pas le même langage que le jeune homme il parle la même langue mais il y a des mots sur lesquels elle bute et elle-même elle utilise ou c'est plutôt non c'est elle qui utilise des mots que lui ne comprend pas des expressions plus anciennes parce que c'est des expressions qui aux yeux d'un jeune homme de 25 ans paraissent désuètes et donc il y a cette barrière de l'âge qui empêche les deux personnages de se rejoindre et qui en réalité empêche cette femme de séduire ce jeune homme c'est pour ça c'est une des raisons qui fait qu'elle utilise ce subterfuge or moi la question que je me pose c'est dans le goût des autres Anne Alvaro dit que ce qui est le plus difficile pour une actrice c'est de dépendre du désir des autres et le désir et l'âge on le sait sont intimement liés ma question c'est quand on est une actrice est-ce que la question de l'âge le fait de vieillir est-ce que c'est une question qui est encore plus sensible que quand on fait un autre métier parce qu'on dépend du désir des autres du public des réalisateurs de tous ceux qui vous choisissent dans tous les sens du terme est-ce que voilà est-ce que vous êtes entre guillemets reconnue dans ce personnage aussi en tant qu'actrice moi je ne vois pas la dépendance de cette façon je n'ai pas l'impression de dépendre d'un metteur en scène de dépendre d'un public j'ai de la passion à partager à vivre à explorer et de cette passion là naît des histoires naît des films du théâtre n'importe quoi peu importe mais c'est ça qui m'emmène c'est ça dont je dépends c'est ma passion et c'est quelque chose qui est une connexion à plus grand à ailleurs à indicible à invisible c'est ça ma passion c'est pas la dépendance de voilà d'un système parce que ça m'est égal de faire partie d'un système ou pas quelque part oui il y a disons je suis actrice il y a des festivals je fais la promotion il y a tout ça les photos les machins je suis au service de ça parce que je fais un film et que il m'importe donc je vais faire tout pour servir ce film mais ma véritable passion elle est pas là ma véritable passion elle est dans ce qu'il y a à l'intérieur parce que mon rôle d'actrice c'est d'être en liaison interne de ce qui se passe c'est pas tellement l'externe je le sers l'externe je le fais je passe le temps qu'il faut pour être maquillée et coiffée je passe mon temps qu'il faut pour pour apprendre mon texte je passe le temps qu'il faut pour faire le travail que je dois faire mais après ce qui se joue au moment où ça tourne c'est quelque chose qui est bien plus immense qui me dépasse oui mais peut-être que vous dites ça parce que vous avez presque sauf erreur de ma part toujours eu du succès pas du tout peut-être pas toujours moi je ne le verrais pas comme ça en tout cas maintenant vous avez un immense succès vous êtes une des raves alors ça dépend si vous voyez au fin fond de telle île ou dans le pacifique vous verrez que c'est un point de vue totalement différent comment ça ? c'est à dire que tout est relatif oui pour vous oui pour vous j'ai un grand succès parce que vous êtes français là mais si vous allez ailleurs dans un autre coin de la terre tout est relatif vous avez même du succès aux Etats-Unis en l'occurrence oui mais il n'y a pas que les Etats-Unis la France il y a plein d'autres lieux dans le monde donc tout est relatif par rapport à ça mais ce qui doit être impeccable c'est mon engagement par rapport à ma passion à travers des relations à travers une histoire à raconter et c'est ça qui compte pour moi c'est là où est ma dépendance et puis la meilleure façon ici de ne pas être dépendante de l'envie des autres c'est aussi d'initier parfois des projets ce que vous faites oui oui mais ça c'est parce que je crois savoir que pour le prochain des prochains films dans lesquels on pourra vous voir c'est vous qui avez eu l'envie d'adapter le livre de Florence Obnace Le cas de Wittreham Cédric Kane était venue me voir pour ce film et Florence ne voulait pas vendre les droits et qu'à cela ne tienne j'ai appelé Florence et Florence m'a dit écoute si Emmanuel Carrère veut écrire le scénario à ce moment-là je veux bien je veux bien céder les droits et depuis Emmanuel a écrit le scénario et nous allons commencer à tourner la semaine prochaine et qu'est-ce qui vous a donné envie d'adapter ce livre-là ? Alors ce qui m'a donné envie c'est que d'abord parce que ma mère a fait des ménages que ma mère ma grand-mère était cuisinière et a été couturière et que le petit métier m'importe et m'ont toujours touchée et que je trouve que nous nous devons de faire attention aux petits métiers en ayant des attentions parce que ce n'est pas facile d'avoir des petits métiers ce n'est pas facile d'avoir des petits salaires en disant bonjour en disant au revoir en serrant une main en ayant un regard en ayant des attentions et des intentions qui font que les autres ne se sentent pas nuls voilà et ça je pense que si on s'y mettait tous il y aurait vraiment un changement et il y aurait un sentiment d'unité qui serait différent donc pour moi ce sujet-là est absolument incontournable pardon je vous interromps parce qu'il faut quand même rappeler pour nos téléspectateurs qui n'auraient pas lu le livre de Florence Ovenas qui effectivement c'est une journaliste grande journaliste reporter Florence Ovenas qui s'est mise en immersion dans le monde des chômeurs et des femmes de ménage elle s'est fait passer elle-même pour une femme de ménage pour pouvoir écrire son livre oui elle voulait voir combien de temps ça prenait pour avoir un contrat CDI et il lui a fallu quand même quelques mois avant sans avoir de diplôme et à un certain âge et il lui a fallu quand même pas mal de temps mais ce qui moi m'avait frappé en lisant le livre c'est de voir comment elle décrit en fait le fait d'être rien face aux autres c'est-à-dire de ne pas être vu de ne pas être regardé comme un placard passé à côté et je trouve que si on va n'importe où il y a toujours des personnes qui font des petits métiers et c'est important de les considérer donc je pense que le changement il doit s'opérer dans la conscience de chacun Moi je voudrais poser une question parce que là on a vu même dans l'entretien avec le ministre de l'agriculture cet engagement par rapport à l'écologie et tout ça mais moi il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup frappé mais vraiment c'est l'interview que vous aviez donnée au monde en 2017 en octobre 2017 8 jours 8 jours après je crois ou 10 jours après le déclenchement de l'affaire Weinstein sachant que vous avez travaillé avec Weinstein puisqu'il a produit certains films et en tout cas le patient anglais dans lequel vous avez joué par rapport à cette histoire de harcèlement de pouvoir vous parliez d'un rapport de force qu'il fallait rentrer dans le rapport de force qu'on pouvait ne pas en être forcément l'instrument et que ça faisait partie du travail de l'acteur ou de l'actrice est-ce que c'est ça et que vous expliquiez votre acceptation d'entrer dans ce rapport de force par l'expérience que vous avez eue du danger très tôt oui être acteur c'est dangereux et ça il faut le savoir c'est un métier on s'expose on expose son âme on expose son corps on expose son être on s'expose à des gens qu'on ne connait pas qu'on va finir par connaître avec à travers un tournage une tournée de théâtre mais il y a et puis il y a une mise en danger que l'artiste doit avoir face à l'oeuvre au général s'il n'y a pas de mise en danger il n'y a pas d'oeuvre et donc qu'est-ce que c'est le nouveau pour un acteur pour un artiste c'est vraiment les questions fondamentales donc à partir d'un moment on va dans ces lieux-là il faut avoir un regard assez fin pas réactif pas hystérique comme disait le ministre du tout mais un regard qui qui connaît et qui reconnaît ce qu'il est en train de vivre parce qu'on sait tous le savoir n'est pas suffisant la connaissance est une autre chose la connaissance c'est reconnaître ce qu'on sait ou ce qu'on connaît déjà la connaissance de quoi en l'occurrence la connaissance d'un milieu d'un fonctionnement c'est-à-dire de centre d'abord parce qu'il faut qu'on ait les acteurs les ondes sont sorties tout doit être ouvert puisqu'on est quand même des éponges de réception donc il faut savoir là où on va quelque part même si on doit s'abandonner c'est une espèce d'équilibre fin on peut dire intuitif instinctif mais il faut aussi user de sa tête et pas se mettre dans des situations de danger réclamer quand on pense que c'est pas c'est pas juste parce qu'il y a des choses à défendre dans un texte il y a un à défendre il y a un corps à défendre il y a une âme à défendre il y a une idée il y a une vision à défendre donc il y a un rapport qui doit s'installer de confiance parce que s'il n'y a pas de confiance il n'y a pas de création pour moi et de s'attiser c'est pour ça qu'avec sa fine bout dans ce film là et c'est pour ça je pense qu'il est réussi et que j'ai pu m'exposer de cette façon là parce qu'il avait une intelligence une bienveillance et qu'il sait il a une connaissance des acteurs il sait très bien que c'est difficile il sait avec Harvey Weinstein c'est une autre histoire parce que c'est tellement on a travaillé sur à peu près 10-15 ans c'est quelqu'un c'est un producteur qui a été très important dans toute une période de film il avait une autorité qui était extrêmement difficile à vivre pour certains metteurs en scène insoutenable pour certains mais aussi il a été il a été trop loin puisqu'il est accusé quand même de raping je suis désolée un peu de viol à fois les mots de viol de viol auprès de certaines actrices et pas seulement d'actrices et ça c'est condamnable et la justice est là pour le faire mais c'est vrai que c'est très long à rentrer en détail mais moi quand j'étais en face d'Harvey je savais qui j'avais en face de moi même si on a pu plaisanter je quelle est l'expérience qui fait que vous saviez qui vous aviez en face de vous d'abord parce que jeune j'ai été dans des situations difficiles petite fille d'attouchement donc j'ai su me mettre en garde du danger d'un homme face à moi et donc j'ai je crois que j'étais armée pour ça j'étais armée et il y en a qui sont pas armées qui sont pas aussi fortes mais c'est pas un métier facile mais justement quand on pense à Riton justement 11 ans ou 12 ans ou 13 ans 13 ans on peut pas être armée à 13 ans il y a souvent les parents qui sont là ou il y a des personnes qui sont spécialisées pour accompagner les enfants mais moi si je peux conseiller je conseillerais pas d'emmener les enfants trop rapidement dans le métier professionnel ce qui est marrant c'est que ma mère justement dans le spectacle mes parents m'ont laissé partir à 15 ans et tout le monde me dit mais comment mes parents t'ont laissé partir à 15 ans et donc ce qui est marrant c'est que quand t'écris c'est toujours chacun a sa vision du truc et quand j'ai posé la question à ma mère elle m'a dit mais de toute façon on aurait voulu t'en empêcher on n'aurait pas réussi ta volonté est trop forte c'est impossible la nature de la personne fait qu'elle pourra traverser tout ça et ça ça peut pas être explicable ça fait vraiment partie d'une force intérieure et d'une alors on peut parler peut-être de destinée ou ce qu'on veut mais il y a quelque chose comme ça on a ce besoin Benoît Magimel c'est la même chose il a lui-même téléphoné passé le casting il a eu besoin de ça pour la vie est un onfleuve tranquille voilà c'est ça un dernier mot sur le film qui sort mercredi qu'on vous conseille évidemment fortement vous l'aurez compris celle que vous croyez vous dites à propos de ce personnage que vous jouez Claire cette femme abandonnée cette femme ramenée parfois à son âge par ce jeune homme qui dans un premier temps l'ignore quand ce sont des rendez-vous manqués vous dites finalement les scènes et ce sera ma dernière question les scènes les plus les plus éprouvantes ça m'a surpris quand j'ai lu ça dans une interview ça a été les scènes avec la psy avec Nicole Garcia j'imagine pas à cause de Nicole Garcia mais parce que c'était la psy face à la psy pourquoi c'était plus éprouvant vous avez déjà fait de la thérapie ou de la psychothérapie non moi pas jamais non ça alors il faut non je sais pas alors voilà ça dépend des gens oui parce que je savais que j'allais avoir deux semaines face à face et face aux émotions qu'elle traverse et face à une vérité qu'elle ne veut pas révéler et dire la vérité c'est difficile quand on la refuse donc et puis il y avait un côté aussi j'avais tourné avec François j'avais tourné avec Guillaume Dufle avec Charles Berling donc eux ça y est ils avaient tourné la page et moi j'allais être toute seule quelque part face à cette vie traversée avec eux et c'est oui il y a une dimension de l'épreuve mais quand on joue de toutes les façons et en thérapie encore plus ça se multiplie disons mais à la fois c'était une très grande joie parce que Nicole c'est une personne qui s'est vraiment écoutée et qui est remise en question par mon personnage donc il y a une espèce de face à face de duo de femmes et qui qui à des fois s'attire et se confronte mais ce que j'ai adoré moi dans le film c'est les paradoxes de la fille les paradoxes elle peut être très très jeune comme elle peut être très très vieille et tout ça n'a aucune importance c'est que de la vie et c'est que de l'expérience c'est une traversée d'apprendre à confronter l'abandon qui est absolument insupportable mais que nous devons tous courageusement affronter l'abandon c'est c'est aussi abandonner ses peurs c'est abandonner ses valeurs et c'est abandonner ses idées de de grandeur de de pouvoir de jouissance de tout ce que tout ce qu'on a envie de conquérir quand on est jeune et à partir de 50 ans il y a autre chose qui se passe mais il y a la délivrance qui quand on arrive à traverser ces étapes là c'est le kiff c'est le kiff et donc je trouve que et c'est ça on n'en parle pas assez mais la maturité c'est un bonheur total si on passe si on passe si on fait ce passage là moi j'en ai marre des espèces de 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 surpub de la jeunesse même si j'adore la jeunesse et tout ça mais je trouve que le temps est un outil merveilleux pour vivre d'autres choses voilà celle que vous croyez sort mercredi sur vos écrans c'est le nouveau film de sa fille nebou avec Juliette Binoche face à face qu'il ne faut pas louper avec Nicole Garcia mais aussi on l'a dit Charles Berling dans un deuxième rôle François Civil qui a un rôle très important et aussi Guillaume Guix qui est le premier garçon qui vous abandonne celle que vous croyez mercredi sur vos écrans merci Juliette Binoche Gérard Darmon on parlait théâtre vous entendez écouter de façon très attentive Juliette Binoche et dans votre livre justement dans votre dictionnaire paru chez Kérault le dictionnaire de votre vie à la lettre T c'est théâtre là on n'y a pas par quatre chemins c'est pas détourné c'est directement théâtre à la lettre T et vous dites certains acteurs parfois même des vedettes de cinéma n'ont jamais joué au théâtre et en ont une vision déformée tout serait faux la diction les gestes ils n'ont rien compris dites-vous et souvent ils ont peur c'est vrai ça vous pensez que le théâtre fait encore peur à de nombreux acteurs de cinéma c'est pas votre cas évidemment vous étiez sur les planchers il y a peu de temps encore je le crois c'est très contraignant dites-vous aussi le théâtre c'est un véritable sacerdoce on y entre comme en religion puis on lui voue sa vie c'est ce qu'a fait Juliette Binoche vous aussi oui 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 j'étais très intéressé par le discours de Juliette Binoche parce que indépendamment de ça je trouve qu'elle a un parcours absolument magnifique de liberté de choix de théâtre de cinéma elle va ça va ça vient jamais vraiment où on l'attend et cette espèce de liberté là c'est une c'est vraiment un idéal et c'est très très bien qu'est-ce que je vous disais ? on parlait moi je vous interrogeais sur le théâtre et sur le fait que ce soit quelque chose d'important dans votre vie et peut-être plus que le cinéma au fond alors qu'on a plutôt l'habitude de vous voir en tout cas c'est derrière bien sûr parce que j'étais parti comme ça pour être un acteur un homme de troupe quelqu'un qui allait travailler avec une équipe de passionné de dévoreur de vie de rôle d'envie de se produire et de avec quelque chose qui nous relie comme ça d'une façon un peu un peu romantique à Molière et à cette chose itinérante le saltimbanque en réalité puis après la vie bon on le décide autrement on a d'autres rencontres on fait du cinéma on alors c'est autre chose on est ailleurs mais c'est bien de garder toujours ça ne peut pas ça ne peut pas me quitter l'amour du théâtre c'est impossible et on parlait de la porte qui s'ouvre ou pas au conservatoire puisque ça est le cas pour Julien de Binoche en revanche elle s'est refermée pour Riton Lippmann vous aussi vous racontez cet épisode terrible d'ailleurs au conservatoire enfin en tout cas d'entrée c'est le second tour vous dites vous faites recaler au second tour d'une seule voix par une actrice de la comédie française Lise Delamare vous la citez pourquoi elle rire Juliette Binoche d'abord parce que Lise Delamare c'était la prof d'un de mes profs de théâtre donc je me marre pas par rapport à ça mais parce qu'on se souvient de celui toujours du truc négatif malheureusement en tant qu'elle m'a bonjour madame respect non elle avait été un peu brutale mais je pense qu'elle ne s'en était même pas rendue compte parce qu'elle m'avait donné comme seule excuse qu'elle n'avait pas voté pour moi parce que je n'avais pas le profil et la tête de la maison ce qui quand vous avez 18 ans 19 ans 20 ans vous êtes déjà habitué à ce qu'on vous traite de un peu de métèques de rastacouère de gueule gassée de choses comme ça effectivement c'était une France blonde une France aux yeux bleus une France aux traits quasi parfait la France de Jean Marais de Jean-Pierre Aumont des choses comme ça et particulièrement la comédie il a fallu attendre il a fallu attendre très longtemps avant que les Pacino les gueules cassées les denirous tout ça arrive Belmondo en France le premier en France c'est Belmondo par exemple qui a une tête exactement voilà après on a mais c'était c'était dur donc c'est un premier c'est une espèce de délit de gueule quand même donc on le vit on le vit très mal quoi les types comme moi avec une tête ni faite ni affaire ça ne collait pas vraiment et bien que Robert Manuel sociétaire à la comédie française avait proposé de m'intégrer à sa classe c'était non et bien m'en pris c'est toujours un mal pour un bien puisque là vous avez fait la connaissance de Jean-Michel Rib et à commencer votre vie d'acteur c'est ce que vous racontez entre autres dans ce dictionnaire le dictionnaire de votre vie cher Gérard Darmon il y a d'autres entrées dans le dictionnaire qui vous ont intéressé Charles Consigny en dehors du théâtre oui d'abord juste pour finir en un mot sur le théâtre moi je me demande ce que vous parlez d'Alpacino etc est-ce que vous citez Racine aussi dans le livre une citation qui irait bien d'ailleurs enfin qui va avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur le film de Juliette Binoche c'est dans Attali mais elle avait encore cet éclat emprunté dont elle eut soin de peindre et d'orner son visage pour réparer des ans l'irréparable outrage la langue de Racine est toujours fabuleuse est-ce que vous vous auriez voulu vous voyez ce que je veux dire être plus une star de cinéma ou un grand comédien de théâtre ? moi j'étais parti pour être je vous l'ai dit un homme de troupe un acteur qui avait envie parce qu'il ne faut pas non plus se cacher derrière son petit doigt j'avais envie d'accéder au premier rôle de théâtre par pas dans ce métier en se disant j'espère que je vais ne faire que des huitièmes rôles d'avoir trois répliques dans un spectacle et ainsi de suite jusqu'à mai 90 et là on rejoint un spectacle de riton d'image c'est exactement ça oui oui donc voilà j'étais plutôt parti ça vous attirait plus que le cinéma ? non ça ne m'attirait pas plus j'étais plus attiré par le théâtre le cinéma pour moi était une inconnue totale je ne connaissais personne je n'ai pas de réseau je continue d'ailleurs à ne pas en avoir non non c'était c'était beaucoup c'était un monstre froid pour moi le cinéma il fallait je ne sais pas ce qu'il fallait faire pour en faire ça m'est tombé dessus comme ça Christine Angot sur le livre de Gérard Darman il y a une chose qui est un peu surprenante je trouve c'est ce chapitre obéissance et désobéissance c'est étrange parce que ce n'est pas une catégorie dont on se dit qu'on ne pense pas à ça spontanément c'est une entrée originale dans le dictionnaire en tout cas surtout à la lettre O pas à la lettre D à la lettre obéissance et quand on n'est plus un enfant a priori on n'y pense pas et donc vous dites que la désobéissance c'est votre ça vous concerne en gros et là par exemple ma première désobéissance conséquente je l'ai commise en troisième lorsque le prof m'a appelé au tableau et que je refusais d'y aller le pauvre c'est certain n'avait pas grand ascendant sur nous élève non seulement j'ai refusé d'y aller mais par-dessus le marché je l'ai imité dans ses excès d'attitude et de parole évidemment la classe entière se tordait de rire bafoué dans sa légitime autorité il suffoquait mais qu'est-ce que c'est la désobéissance est-ce que c'est la base pour un acteur est-ce qu'il s'agit de bafouer une autorité qui est l'autorité du monde réel qu'est-ce que c'est l'histoire de la désobéissance pour vous et pour un acteur en général moi j'aime bien qu'on me suggère les choses je n'aime pas les ordres je n'aime pas ce pouvoir qu'ont certains à cause des masques sociaux du tissu des petits chefs de ceux qui ont un pouvoir et qui en profitent des abus de pouvoir ça rejoint la désobéissance ça rejoint refuser l'obéissance c'est refuser une certaine injustice parfois je ne dis pas qu'il faille être systématiquement je le dis d'ailleurs systématiquement contre tout il y a des moments où il vaut mieux traverser au clou donc il y a quelque chose en moi comme Chateaubriand pardon de cette comparaison qui est qui est qui est rétif à l'obéissance mais c'est comme ça je n'y peux rien ça va de l'assistant qui vient faire frapper à votre loge pour vous dire on va y aller il faut venir dans une minute c'est jamais la bonne minute c'est jamais le bon moment et à des choses un peu plus importantes et à des choses un peu plus conséquentes voilà je n'aime pas de faire ou on me dit de faire par exemple vous parlez de Gérard Depardieu dans le livre pour moi c'est le un des plus grands acteurs vivants et moi j'adore un peu comme vous j'adore ce personnage tellement libre et qui qui en a tellement rien à faire de ce qu'on peut penser de lui pas tant que ça ou peut-être dans son milieu enfin je ne sais pas disons qu'il s'accorde beaucoup de liberté et que ça lui est reproché par des gens dans le cinéma et ailleurs en politique c'est de cette désobéissance dont je parle par exemple on lui reproche d'être un exilé fiscal etc et il avait je me souviens fait une réponse au vitriol à Jean-Marc Ayrault qui à l'époque lui avait fait ce reproche sous François Hollande il lui avait fait une lettre publique qui était comme une baffe publique quoi qu'est-ce que vous vous en pensez de cette liberté que lui prend et est-ce que vous trouvez légitime les reproches que les uns et les autres peuvent lui faire sur des choix qui moi je trouve ne regarde absolument que lui et qu'il a toute l'attitude à prendre il y a la réponse dans votre question c'est pour ça que j'ai consacré moi je ne connais pas Gérard Depardieu j'ai tourné une demi-sénette avec lui dans Astérix on l'a dû savoir deux trois fois au téléphone par des amis comme ça on s'est dit trois quatre conneries on a rigolé avec des sous-entendus de j'espère qu'un jour on se rencontrera et puis ça ne se fait pas ça ne s'est pas fait est-ce bien l'important c'est pas grave mais voilà vous aimeriez jouer avec lui ? bien sûr que oui bien sûr j'aimerais bien lui serrer la main lui parler j'en sais rien peut-être ou partir en goguette partir en virée comme ça partir en goguette je pense que c'est une expression qui n'a pas été employée depuis 64 là par exemple là par exemple sur Facebook avec quelqu'un à l'autre bout ça ne passera pas pour un truc de jeune vous voyez vous avez raison c'est là on est pile poil dans le titre ça fait rire Julien Binoc moi j'aime bien c'est comme Mistoufle je suis pour relancer le mot Mistoufle ça veut dire quoi Mistoufle ? d'accord si vous voulez voilà Mistoufle en goguette et s'apprécie comme aurait dit Miss France ah oui crotte de bique c'est ça à un moment donné non non mais pardon j'ai un peu éludé le non non vous avez répondu la réponse mais j'aime cette liberté c'est pour ça que j'aime j'aime l'homme j'aime ses excès j'aime cette façon de 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 dévorer les choses la vie la bouffe ce ventre cette cette culture cette intelligence et cette faille parce que je suis persuadé qu'il a quelque chose d'extrêmement fragile il est très délicat au fond de part du évidemment on l'a bien vu quand il a chanté Barbara mais bien sûr et bien sûr et puis il faut l'avouer quand on est acteur son parcours cette façon de d'avoir tourné avec tout le monde de la terre entière les avoir pris comme ça les avoir mis d'une certaine façon à genoux tous il y a quelque chose d'un peu d'un peu fascinant d'assez d'assez héroïque moi je trouve ça je trouve ça formidable il part de de quelqu'un qui habite Châteauroux qui naît à Châteauroux qui est un peu un peu bègue au départ qui a des difficultés d'expression d'exprimer il le dit lui-même dans sa famille c'était il se parlait par borborygme c'était c'était des vous voyez ça grognait il n'y avait pas de déclaration il n'y avait pas de mots sur les choses bon après il rencontre Jean-Laurent Cochet je ne sais pas il y a quelque chose qui me j'aime bien ses excès avec Poutine j'aime bien j'aime bien je vais en Belgique mais je m'en fous j'aime bien le côté je suis au Maroc maintenant il y a quelque chose qui me c'est vrai qu'à un moment donné vous lui avez demandé à Gérard Depardieu mais pourquoi tu racontes des horrores sur moi et qu'il vous a répondu parce qu'il l'avait fait voilà parce qu'il l'avait fait il l'avait raconté il m'a dit je raconte des conneries c'est ça il dit tu sais bien que je raconte que des conneries c'est ce qu'il lui avait donc vous ne lui en avez pas voulu au fond je lui ai pardonné vous lui avez pardonné ben oui 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 je ne veux même pas rentrer dans ces détails là parce que je sais que sur certains tournages ça ne se passe pas très bien et puis on oublie quand même l'essentiel c'est que lorsqu'il s'en donne la peine il s'en est donné la peine souvent c'est un sublime acteur évidemment ça ne pardonne pas toujours tout vous savez bien Gérard oui mais bon c'est quand même beaucoup de choses ça va il n'a pas tué il n'a tué personne c'est pas ce que je dis non mais attention c'est pas ce que je dis non mais faites attention aussi parce que ce n'est pas parce qu'on est un grand acteur qu'on peut se faire tous les n'importe quoi mais non mais bien sûr que non mais d'ailleurs ça ne se passe pas comme ça chez McDonald's un mot sur la lettre K qui bouge vous vous rappelez qu'il y a 17 ans vous êtes rendu pour la première fois en Israël pourquoi je prends cette entrée là et peut-être on peut terminer par ça parce qu'on ne va pas forcément revenir sur les chapitres on va laisser à nos téléspectateurs le soin de découvrir parce que c'est très intéressant ce que vous racontez sur le racisme l'antisémitisme mais justement quand même à cette lettre K comme Kibbutz vous racontez vous allez voir où je veux en venir qu'il n'y a pas si longtemps lors d'un match de foot et là on est dans le débat qu'on a pu avoir cette semaine vous êtes avec Patrick Bruel il y a quelques admirateurs qui vous saluent gentiment dites-vous en plus un gentiment quand une petite bande vous croise et vous dit ô Bruel, Darmon ô les sionistes voilà c'est tout le débat du moment sur est-ce qu'on peut intégrer l'antisionisme dans l'antisémitisme ou inversement ou réciproquement et là vous vous dites aucun doute l'antisémitisme est là tapis il ne demande qu'à s'exprimer si jamais l'autorité tournait le dos ce serait reparti cela nous le savons et nous devons rester vigilants on vous a vraiment dit ça oui absolument c'est dommage parce que ça gâchait des petits saluts comme ça à Mico avant un match de foot ou bon les choses ça sent le sandwich la merguez la bonhomie le côté bon enfant de moins en moins d'ailleurs et puis cette petite phrase assassine qui est arrivée il est sioniste mais quand on entend ça c'est une nouvelle façon de dire ça le juif c'est pas on en revient à ce qui s'est passé avec Finkiel Crot la semaine dernière absolument alors que celui qui le traitait de haineux je ne sais pas vous avez vu sa tête il portait la haine sur le visage sur son visage c'est terrible à l'époque où je suis allé en Israël et travailler au kibbutz pour savoir ce que c'était c'était d'abord un idéal politique c'était le seul endroit où l'argent n'existait pas le kibbutz c'était un chaînon très important de l'économie israélienne ce qui ne l'est plus maintenant il s'agissait d'être dans il y avait quelque chose de bon enfant d'assez utopique de vivre à la fois dans une communauté et avoir cette partie d'individualisme parce qu'ils habitaient dans des maisons voilà et en même temps le travail et on dînait au même endroit etc. et l'argent n'existait pas il n'existait pas comme au Club Med où on vous donnait des petites boules rouges et oranges c'est pas ça du tout il n'existait pas vraiment c'était autre chose un troc la récompense du travail bon voilà je travaillais 4 mois là-bas j'avais 18-19 ans ça m'a suffi pour comprendre que c'était pas ma vie c'était pas ma vie j'avais envie d'autre chose moi j'ai lu le bouquin enfin j'ai commencé malheureusement j'ai pas terminé parce que je l'ai commencé hier d'ailleurs peut-être que je pourrais revenir la semaine prochaine quand je l'aurai fini bien sûr mais voilà ce qui est génial c'est que c'est vachement notre éducation qui nous fait parler voilà sur le kibouz ce que tu racontes est très intéressant quand vous terminerez le livre de Gérard Darmon puisque vous dites que vous l'avez commencé sans le terminer vous arriverez à la lettre Y et vous lirez de très belles lignes et de très belles pages sur Yad Vashem qu'il faut visiter quand on va à Jérusalem il faut oui voilà oui ça me paraît incontournable maintenant c'est sans tomber dans le pathos mais bon voilà c'est un lieu où on ne sort pas tout à fait le même quand on est allé dans ce lieu-là je parle de cette fameuse photo je parle de tout ça de ses noms de ses photos voilà c'est insoutenable insoutenable de cette mère qui défend son enfant qui lui tourne le dos avec l'autre qui va lui tirer dans la tête il y a quelque chose de bon ça ne se commande pas ça c'est à la lettre Yad Vashem et dans le dictionnaire de ma vie signé Gérard Darmon et publié aux éditions Kéros un coup de musique pour changer d'ambiance avec Tété Tété j'ai demandé de venir ici dans ce fauteuil pour nous interpréter une des chansons qui est la chanson phare peut-être de cet album pour l'instant parce qu'elle est en tout cas elle représente bien le thème et le sujet principal vous allez ici chère Tété puisque c'est King 6 minutes on va vous apporter votre guitare c'est le premier single qui a été choisi d'ailleurs c'est un piège votre album il faut vraiment l'écouter pour ne pas vous poser des questions idiotes parce que j'imagine que si un animateur vous dit j'ai adoré les paroles de Rien de ce qui va suivre n'est vrai là vous vous marrez doucement oui c'est un peu un clin d'oeil en fait ce qu'on a déroulé sur la suite de l'album Rien de ce qui va suivre n'est vrai est une chanson sans parole c'est un instrumental mais en même temps c'est pas si innocent que ça ça annonce la couleur de l'album le fil rouge finalement le livre de monsieur Darmon le dictionnaire de ma vie ça me fait penser à l'expression le nuage de mots et mon album c'est un peu le nuage de mots du faux finalement les différents aspects qui peuvent revêtir alors écoutons avant de continuer à parler de votre album le premier titre extrait de ce septième disque faux authentique signé Tété j'ai dit disque ça si c'est vieilli au disque vous voyez un mot qui n'existe quasi plus King Simili en live dans On n'est pas couché je vous demande d'encourager Tété t'aussi loin que je me souvienne on ne te connait qu'un talent une unique rengaine simuler faire semblant étrange éclipse ou l'idée du faux authentique l'importante pratique sur le vrai tu confesses une vie faite relecture diverse la posture te disperse tu simules un crédit mentir oui mais au déceit bien mieux la pluie n'y voit que du feu King Simili tu fascifie la modeste et le doute l'intelligence le talent simili timide tu mimes la poésie des grands l'élégance c'est le débit comme autant des fausses ça sert de gêner des histoires presque vraies pour tout long t'en as des tonnes des captivants tes souhaits ou pas mais ça m'étonne je m'en dis oui oui mais toujours à dessein c'est pratique de c'est ça au rien King Simili tu fascifie la modeste et le doute l'intelligence le talent simili timide tu mimes la poésie des grands l'élégance c'est le débit comme autant des fausses ça sert de gêner ta mauvaise foi dit ton est un modèle d'exposition tu ne comptes à ton actif que des failles alternatifs le jour de ta mort alors dite je rêve d'un cercueil en carton avec plaque en plastique ou s'est écrit faites attention King Simili je fascifie la modeste et le doute l'intelligence le talent simili jimide je mime comme autant des faussaires de génie c'est du live c'est signé TT un extrait de son album Faute Antique vous dites d'ailleurs à propos de cet album et des disques qu'au fond les gens sont souvent surpris quand vous leur dites que vous n'avez rien vraiment c'est pas le cas ce soir évidemment parce que vous avez vraiment joué de la guitare devant nous puis votre voix elle est vraiment en live c'est pas du playback mais en revanche sur un album vous dites à part la voix et la guitare tout est faux tout à l'heure je disais que j'aime bien m'amuser avec la perception des choses la basse la batterie tous les arrangements du disque sont faux c'est une succession de 1 merci beaucoup de 1 et de 0 c'est du langage informatique et j'aime bien déplacer les équations me dire mais si je peux me faire tromper par un disque dont je pense qu'il est vrai alors que tout est faux qu'est-ce qu'il y a comme autre champ de ma vie où on peut manipuler ma perception alors c'est pas on n'est pas sur un délire complotiste ou sur quelque chose en rapport avec la persécution mais je crois que c'est une question qui doit vraiment être posée à l'époque qui est la nôtre c'est pour ça que je dis souvent que c'est un disque qui parle beaucoup de la perception de notre attention est-ce que tout ça nous appartient encore et du monde dans lequel on vit aujourd'hui et ça intéressera Juliette Binoche puisque vous dites au niveau de l'environnement il paraît que nous sommes c'est pour ça que ça vous a intéressé j'imagine ce qui se disait tout à l'heure par le ministre de l'agriculture vous rappelez que nous sommes la dernière génération à pouvoir faire quelque chose on se rend bien compte qu'il y a plein de choses à revisiter le rapport aux citoyens aux consommateurs les rapports hommes-femmes et beaucoup d'autres choses encore à l'environnement évidemment aussi absolument et je crois qu'effectivement il y a plein de choses à réinventer le rapport homme-femme le rapport à la consommation le rapport à notre environnement c'était ça beaucoup dont il était question avec le ministre dont je ne suis pas sûr qu'il ait saisi l'intention de ma remarque en fait ce que je disais juste c'était qu'il y avait trois forces comme ça qui s'affrontent le respect de l'environnement le fait de donner de l'emploi aux gens parce que c'est ça qui fait qu'on a un second mandat quand on est un homme politique et puis la santé des gens comment faire matcher tout ça désolé pour l'anglicisme comment faire voilà cohabiter cohabiter tout ça et quand je disais pas d'arrogance trois intentions qui ne sont pas forcément cohabitables je ne sais pas c'est ce que je disais tout à l'heure c'est pour ça que je disais qu'il ne faut pas être arrogant parce que c'est une tâche qui est ardue mais je crois que ce disque c'est un disque on aurait pu y passer la chanson il y a une autre chanson qui s'appelle Voter pour moi qui parle de ça aussi alors cette chanson a été écrite pendant la campagne présidentielle et c'est vrai que moi mon métier c'est d'être auteur et cette campagne présidentielle s'il avait été écrite par un auteur alors il a pu finir sur Netflix parce que c'était fou les rebondissements qu'il y avait les choses trappes il y a eu tout le traître le jeune premier alors je ne vous dirai pas qui évidemment mais voilà on a eu un petit peu des personnages très forts c'est un feuilleton quoi c'est un feuilleton voilà et j'ai voulu prendre des faits caractéristiques de chacun des candidats et essayer d'en faire un candidat unique mais ce que raconte la chanson c'est cette c'est cette envie de pouvoir finalement tout à l'heure je ne vous ai pas interrogé l'un et l'autre c'était la première fois que vous écoutiez du TT vous connaissez quand même TT à la faveur de l'automne tout le monde connaît cette chanson je connaissais à la faveur de l'automne c'était une chanson qui avait eu un succès incroyable on ne pouvait pas mériter pas incroyable mériter oui oui mais on ne pouvait pas mettre la radio sans tomber sur cette chanson après là je trouve que ce disque ce qui m'a intéressé c'est que il reflète beaucoup notre époque on a l'impression d'avoir un condensé de tout ce qui se passe en ce moment en France vous avez une critique de la société de consommation avec la chanson qui s'appelle tout doit disparaître vous avez une critique de la politique avec la chanson qui s'appelle votez pour moi vous avez une critique de la surconnexion avec cette chanson qui s'appelle week-end sans wifi et moi je me suis demandé un peu d'abord si c'était pas un peu incantatoire tout ça parce que c'est pas parce qu'on fait une chanson qui s'appelle votez pour moi qui en gros dit que les hommes politiques sont cyniques et ne cherchent que le pouvoir que ça changera ça existe depuis Rome la politique ça a toujours été ça la consommation la société de consommation est-ce qu'il faut encore la critiquer je suis pas sûr je pense que c'est quelque chose de tellement naturel qui s'est mis en place que des artistes qui viennent critiquer la société de consommation moi je me demande un peu quel but ils poursuivent et pareil pour la surconnexion le week-end sans wifi oui si on achète elle on a sans doute un article qui nous invite à passer un week-end sans wifi et qui nous donne l'adresse d'un petit hôtel à une heure de Paris où il n'y a pas de réseau téléphonique mais est-ce que est-ce que tout ça est très poétique est-ce que c'est pas voilà est-ce que c'est pas un peu trop dans l'époque pour est-ce que c'est pas dommage de faire de la musique comme ça avec vraiment juste ce qu'on vit aujourd'hui tous quotidiennement et dont on entend déjà beaucoup parler alors déjà je vous remercie pour cette remarque parce que ça me permet de dérouler mes éléments de langage et voilà de commenter un petit peu de tenter de le faire ce que j'ai fait tout doit disparaître c'est une chanson qui parle effectivement de surconsommation mais ça fait référence vous savez aux banderoles jaunes qu'il y a sur les magasins qui sont en liquidation et qui sont en solde tout doit disparaître tout doit partir la question qui était posée dont vous discutiez tout à l'heure c'était notre propension à être en mesure de continuer à consommer et à produire de la manière dont on le fait et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une question qu'un certain nombre de personnes posent c'est si on continue à consommer comme ça est-ce que c'est pas nous qui risquons de disparaître pour autant je ne m'exonère de rien du tout je fais partie du problème le système de consommation j'en signe la bande son quelque part je veux dire quand on va au supermarché la bande son c'est des chanteurs comme moi qui la signent c'est pour ça que je dis souvent que l'album n'apporte pas de réponse parce que j'ai pas été formé pour ça j'ai pas vocation c'est un album qui pose des questions et je crois que le futur est envisageable qu'imaginer collectivement la question du wifi week-end sans wifi la question qui est posée c'était l'exemple des petits chats tout à l'heure je prends mon smartphone pour lire un texto et deux heures plus tard je suis encore en train de regarder un petit chat dans une machine à laver est-ce que je l'ai choisi ou est-ce que mon attention a dérivé donc la question que ça pose c'est est-ce que je suis encore maître de mon attention pour autant je déverse tous les jours des torrents de contenu sur internet parce que être chanteur raconter des histoires c'est essayer de les faire résonner la preuve qui a regardé ce qu'on trouve sur internet sur vous ceci n'est pas un oeuf je ne suis pas Jérémy Frérot ceci n'est pas une poubelle elle ne sait pas nager ceci n'est pas un rachouffle ceci n'est pas moi ceci n'est pas Tété ceci n'est pas 2019 faute antique ceci n'est pas le nouvel album de Tété voilà vous savez vous servir des raisons pour c'est d'essayer de se poser la question collectivement le truc principal c'est que je ne m'exonère pas du truc j'en fais partie je ne suis pas plus malin que l'autre je suis coincé dans ces limites là de dire que ce modèle là ne me va pas mais si je veux acheter à manger pour mes enfants où est-ce que je vais ou je vais au supermarché parce que je n'ai pas toujours la possibilité ni le temps d'aller où il faudrait Christy Largo Tété quand on vous écoute il y a la mélodie il y a la présence de la voix tout ça on est attiré par ça et on est retenu par ça on est attrapé par ça et après il y a cette volonté que vous avez de 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 purement formelle de la façon dont les gens tentent de s'exprimer et les choses aboutit à ce qu'on vit beaucoup en ce moment, à savoir la relativisation. C'est relatif, une indifférenciation des douleurs des uns qui sont les mêmes forcément que les autres et l'indifférenciation conduit naturellement à l'indifférence. Alors moi j'aime beaucoup cet échange parce que c'est l'histoire d'un énorme malentendu, mais du cas je n'ai pas du temps de me défausser, au contraire, merci de m'avoir posé cette question. – C'est très politique ça, merci de m'avoir posé cette question. – Il y a vraiment un discours… – Il se serait là, il prendrait des notes. – Il y a un discours très très… – Merci de m'avoir posé cette question. – Il y a un discours de communication, faites de la com en fait, à partir de votre travail. – Non, ce que j'essaie de dire c'est que c'est justement… – De votre travail. – Pardon ? – Je dis vous faites de la com à partir de votre travail. – Ce que j'en dirais c'est que ce que je crois que j'essaie de faire c'est précisément… – Vous devriez me remercier d'avoir fait cette remarque. – Mais je voudrais vous remercier à nouveau. Non, c'est précisément le contraire. L'indifférence, le manque d'empathie, le fait de reléguer l'autre à ses manies, je crois que c'est justement la maladie qui nous empêche d'avancer ensemble. Moi ce que je trouve intéressant c'est encore une fois de voir ce qui se passe au niveau de notre perception des choses et de ce sur quoi on porte notre attention. – Est-ce que vous avez de l'oreille ? – C'est-à-dire ? – Pour un musicien c'est important d'avoir de l'oreille. Est-ce que vous arrivez à entendre ce que disent les gens ? Parce que vous dites la perception tout ça, mais la perception, ce qui existe c'est la sensibilité. Voilà, alors est-ce que vous avez suffisamment d'oreille ? – Alors est-ce que j'ai suffisamment d'oreille ? Est-ce que c'est pour écouter l'autre, pour être perméable à son discours ? Je me le souhaite parce que c'est l'idée que j'ai de l'empathie. Je crois qu'au contraire, je crois que c'est pour ça que je parle autant de perception, parce que si ce que laisse comme idée mon disque est que c'est quelque chose qui regarde l'autre de haut, soit le disque est raté, soit on ne s'est pas du tout compris. Au contraire, moi c'est tout le contraire que je dis. Ce dont vous parlez, cette espèce de désensibilisation, moi ce que ça m'évoque, on parlait de vocabulaire de communicant, chaque fois que j'allume ma télé, j'ai l'impression de tomber sur des experts qui ont une autorité sur quelque chose et qui emploient un vocabulaire. – Les fameux oseaux que décrit Gérard Darmon dans son livre. – Et qui emploient un vocabulaire que je ne comprends pas, qui emploient un nuage de mots que je ne comprends pas et moi ça me perd complètement. Et l'idée, c'est justement d'essayer de rester dans son ventre. C'est un petit peu ce dont vous parliez par rapport à la pratique de certaines formes artistiques, d'essayer de rester à l'écoute de ça, de cette urgence qui vous donne envie de faire les choses. Au niveau de la perception, la manière qu'on peut avoir de présenter quelque chose, le contexte dans lequel on va le faire, va, c'est un fait avéré, changer la manière dont tout ça va être lu. On parle de cette réalité politique, de cette réalité de l'actualité, de cette réalité des lois qui passent tous les jours. Moi je suis désolé, je trouve ça illisible. Voilà, donc des fois j'ai l'impression qu'on m'en fume un petit peu avec un écran de fumée, mais je trouve ça très drôle et très intéressant, ça vaudrait une chanson, parce que finalement ce dont je parle dans le disque, c'est une posture que vous m'attribuez, et là je trouve ça génial. Non, non, je parle de la manière dont vous parlez, de votre travail, là, depuis tout à l'heure en fait. En fait, il y a, j'ai entendu une expression que j'ai beaucoup aimée, le pays légal et le pays réel. Donc on segmente tout comme ça dans l'actualité, et il y a un temps politique, et puis il y a un temps de télé aussi. Tout ça va très vite. Donc vous savez en profiter ? Ben, j'essaie d'en tirer le meilleur parti. On avait bien compris. Parce que c'est une caisse de résonance. Voilà. C'est une bonne réponse, si honnête au moins. Je ne vais pas, voilà. Ça s'appelle Faux Tantique. C'est le nouvel album de Tété. Il sera avant l'Elysée-Montmartre à Paris, à Brest prochainement, le 7 mars, et puis il y aura Nantes, Montpellier aussi au mois de mai, et même Berlin et Hambourg, puisque vous allez chanter en Allemagne, mais ce sera le 30 avril à Nantes, après l'Elysée-Montmartre, ça le 27 mars à Paris. Merci Tété. Merci à vous. Allez, un dernier mot d'Écriton Lindemann qu'on vous conseille encore d'aller voir sur la scène du Théâtre Petit Saint-Martin, la vedette du quartier. On a un peu tout à l'heure raconté quel était ce parcours étonnant, engagé comme enfant par Bertrand Blier dans le film Préparez vos mouchoirs avec Patrick Devers, Gérard Depardieu et Carole Lort, qu'on ne voit plus d'ailleurs Carole Lort, cette artiste et chanteuse aussi québécoise. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais elle nous manque. En plus, elle était très jolie, ça, j'imagine, le souvenir que vous pouvez en avoir. Oui, non ? Non, ben non. Bof. Finalement, vous répondez ? Non, elle n'était pas mal. Mais ce qui était marrant, c'est que je me rappelle très bien, j'étais amoureuse d'une figurante, pas du tout de Carole Lort, mais d'une figurante qui, dans le bled, tournait. Comme quoi... En tout cas, est-ce que le fait de jouer ce spectacle et de raconter votre parcours parfois difficile avec ces moments plus compliqués, où vous allez en discothèque, c'est très drôle d'ailleurs que vous racontez les bains douches avec votre copain Florent Pagny, qui lui va vite avoir du succès, bien plus rapidement que vous. Est-ce que le fait de raconter tout ça aujourd'hui au théâtre, c'est pour attirer l'attention sur vous et dire, tiens, vous m'avez oublié, redonnez-moi des rôles au cinéma, ou c'est uniquement parce que vous avez envie de faire du théâtre ? Non, c'est pas du tout ça. Enfin, pitié, je crois pas. C'est pas un appel. Non, pas du tout. C'est parce que, justement, dans le bouquin de Gérard, ça parle de littérature, de bouquins de John Fonte, des auteurs américains. Moi, c'est vrai que... J'aime bien lire, sans vouloir passer pour ce que je ne suis pas. J'aime bien bouquiner. Et dans les bouquins, dans la littérature américaine, plus particulièrement, les mecs, ils n'hésitent pas à parler d'eux, quoi. Et c'est tout de suite ce qui m'a inspiré. Et donc, quand j'ai voulu écrire, parce que moi, j'adore... Voilà, ce que j'adore dans le fait d'écrire, c'est que tu prends les choses en main, que tu imagines, que tu construis ces spectacles. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup d'acteurs, à un moment, qui veulent faire leurs films ou réaliser, parce qu'on a envie de prendre les choses en main d'une certaine façon. Et voilà, j'ai eu envie de raconter quelque chose qui me touchait et quoi de mieux que ce que je connaissais. Et en plus, bon, je fais le gugus comme ça, je fais l'idiot, mais dans le travail, je suis assez exigeant, quand même, sur l'écriture, sur construire le truc. Mais c'est vrai qu'on fait plus rigoler avec un mec qui se casse la gueule que sur un mec qui réussit, quoi. – Christine Angot, vous conseillez d'aller voir, d'ailleurs, vous l'avez vu deux fois, donc j'imagine que oui, vous conseillez d'aller voir Riton Liman, si vous l'avez vu à Avignon et à Paris, c'est évidemment gage de votre envie. – Oui, moi, je le conseille vraiment parce que tout ce qu'on a évoqué, sur tout ce qu'on s'est dit au sujet du spectacle, acteur, cette souffrance de l'acteur, tout ça, c'est plein de questions qu'on se pose et qui souvent sortent en interview, mais auxquelles on entend toujours répondre de manière très rapide. Oui, la souffrance, ben oui, le track, oui, le téléphone qui ne sonne pas, oui, l'attente, enfin, des petites choses très vite faites comme ça. Et là, on sort des généralités. Là, il y a un acteur qui est sur scène, ça dure pratiquement une heure et demie et on va loin là-dedans. On va loin, on va vraiment et on a accès à ce qui se passe pour la personne intérieurement. On n'est pas seulement dans un discours comme ça, généralisant et c'est incarné, autrement dit. – Très drôle quand vous parlez parce qu'il n'y a pas eu que des chefs-d'oeuvre, des films, même si vous avez des petits rôles, vous étiez conscient des films dans lesquels vous tourniez. Aldo Junior, par exemple, ça, c'est très drôle quand vous racontez le tournage d'Aldo et Junior avec Aldo Macchon parce qu'Aldo, tout le temps, qu'est-ce qu'il racontait Aldo ? – Il parlait de Claude Lelouch. – Voilà. – Voilà. Et ce qui était marrant, c'est que j'avais un grand rôle donc j'ai appelé ma mère pour lui dire « Maman, je vais tourner avec Aldo. » Elle ne savait pas qui c'était. – Parce que Junior, c'était vous. – Oui, oui, question-là aussi, quand t'es acteur, il faut travailler, il faut rencontrer des gens, il faut bouffer, il faut faire des trucs. Il y a des acteurs extraordinaires aujourd'hui qui en ont fait des… Mais voilà, c'était marrant, je ne regrette rien. – Et alors, qu'est-ce qu'il vous disait à chaque fois Aldo Macchon ? – Aldo, il me disait… Parce qu'un jour, il y avait… Alors, le spectacle, vous pensez bien, il y avait 200 pages d'anecdotes qu'on a dû raccourcir. – J'imagine. – J'avais écrit un truc, il y en avait plein. Et un jour, on tournait au mois de janvier et Aldo, il avait sa caravane. Et nous, les autres acteurs, on n'avait pas de caravane. On était dehors au mois de janvier, on se légeillait. Et moi, grande gueule et imbécile comme j'étais à l'époque, j'ai dû voir le producteur, j'ai fait écouter les gars, Aldo, il a sa caravane, ce serait bien qu'on ait aussi. Il est passé derrière moi, il m'a entendu. Il m'a dit, espèce de petit con, à ton âge, je travaillais à la Fiat. – À la quoi ? – À la Fiat, à la Fiat. – À l'usine Fiat. – Chez Fiat. – Ah oui, d'accord. – Ça a été comme ça. – Et pourquoi à chaque fois il parlait de Claude Delousse ? En quelle occasion ? – Parce que c'était son truc, c'était, voilà, c'était machin, chaque acteur, souvent a... C'est marrant parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont leur... Par exemple, dans mon spectacle, il y a aussi, on voit deux secondes, Jacques François. – Oui, très bien. – Jacques François était un grand acteur qui a fait tous les personnages, les plus beaux textes, mais il avait aussi... – Pour le situer, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, par exemple, dans Le Père Noël est une ordure, c'est le pharmacien, voilà. – C'est le pharmacien et sa fameuse scène, c'est... Il tâche sa veste et on lui dit « Mais c'est de la merde ! » Et donc, il a été rattaché à cette expression toute sa vie, malgré tout ce qu'il a fait... – Malgré toute sa carrière. – Comme Jean-Pierre Coff, finalement. – Voilà. – Et vous, ce sera préparé vos mouchoirs toute votre vie ? – Peut-être, je ne sais pas, toute la vie, on ne sait pas. – La scène où tous les gamins vous envoient leur yaourt sur la gueule est absolument incroyable, quand même. C'est vrai qu'elle est marquante, cette scène-là. Et alors, encore plus formidable quand Patrick Devers vous demande si pour vous consoler vous ne voulez pas un petit Suisse. C'était écrit ou il l'a improvisé ? Ça vous souvient ? – Ah non, non, c'était écrit. – C'était écrit. – C'était écrit. – Les béliers, quand même, tout est écrit. Mais ce qui est encore plus douloureux, c'est que là, c'est un champ contre champ. Donc, il y a eu deux heures de balançage ou trois heures de balançage. Mais quand la caméra se retourne et la scène où ils commencent à discuter, ça a duré quatre jours. Non, où ils m'ont appliqué soigneusement des petits Suisses dans la gueule pendant deux heures. – Ça fait rire Juliette Binoche. – Oui, parce que c'est ça. Parfois, on doit voir vivre des choses insupportables. – D'accord. Déjà dans la dos, quoi. – En tout cas, courez voir Rito Rippmann, la vedette du quartier au petit Saint-Martin. Le livre de Gérard Barmon, Le dictionnaire de ma vie est dans les librairies. Il est édité chez Quairo. L'album de Tété, c'est son septième. Faute antique. Et il est à l'Élysée Montmartre, le 27 mars. Quant à Juliette Binoche, elle est à l'affiche de Celle que vous croyez, un film de Safine et Bou avec entre autres Nicole Garcia et François Civil. Ça sort mercredi prochain. Merci à vous quatre. Merci Christine. Et Charles, on se retrouve demain soir si vous le souhaitez pour les enfants de la télé. Sinon, à samedi prochain. Bonne nuit sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada